Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le procès bel ami de Francis Neuer's Heart, traduit par Maurice Bernard-Andrède dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos avec Michel Bouquet, Marcel André, Henri Crémieux, Martine Sarcet, Jean-Claude Michel, Pierre Leproux, François Darbon, André Vasselet, Jacqueline Rivière et Yves Gladine. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marier, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Le procès bel ami que nous vous présentons ce soir est une oeuvre célèbre en Amérique et très injustement peu connue en France. Sous la forme d'un compte-rendu de procès criminel, c'est en fait le plus passionnant des romans policiers. Ce livre exceptionnel nous a paru mérité dans l'émission Les Maîtres du Mystère, un sort exceptionnel. Il fera donc l'objet de quatre émissions, correspondant chacune à une audience. Ce soir, vous pourrez entendre la première audience du procès bel ami. Toutes les choses qui vont se dire au cours de ce procès sont d'une grande importance pour le sort des accusés. Nous vous prions d'y prêter toute votre attention, comme si vous étiez parmi les jurés. Non, non. Oui, mais la prochaine fois. Est-ce que vous avez des tuyaux sur la scène ? Non, non, excusez-moi. Est-ce que vous savez, non ? Oh ! Excusez-moi. Merci. Sans blague. Vous êtes déléguée par un journal de boy scoots, cher enfant. Où doit-on mettre sur le compte de votre jeune âge l'erreur qui vous fait prendre place au banc de la presse ? Je représente la planète, monsieur. Douze mille abonnés ? Dans la voie lactée ? À Philadelphie. Une vraie journaliste. Seigneur, c'est plein de faussettes, juste ce qu'il faut de tâches de rousseur, à peine évadées du collège. Et c'est déjà une vraie journaliste. Non, j'aimerais beaucoup, mais je ne suis qu'une débutante. Confidentiellement, moi aussi. Depuis douze ans. C'est votre premier procès criminel ? Oui, c'est... Oh, c'est terrible ! Vous irez loin, mon petit. Vous avez le sens du mot inédit et définitif. Qu'est-ce que vous savez de l'affaire ? Ben... Rien. Je vais vous aider. Vous êtes à Redfield, comté de Belchester, état de New York. Voilà, en cours d'assise. Et sur le point d'assister au plus grand procès du siècle. Il y en a environ un tous les deux ans, mais cette fois, les accusés valent un peu plus de 500 000 dollars la paire. C'est exceptionnel. Susan Hives et Stephen Bellamy ont à répondre du meurtre de la trop belle Madeleine Bellamy. Femme de l'un et maîtresse du mari de l'autre. Vous me suivez ? Oui. S'il était Docker, s'ils étaient dactylo, ce serait un peu divers, seulement, je vous l'ai fait comprendre, il s'agit du gratin. Donc, nous entrons dans la tragédie. C'est du Shakespeare. À cause des dollars ? À cause des dollars, oui. À cause de la belle vie qui a la conséquence normale de tous ces dollars. Il te faut une raison puissante et extraordinaire pour que la mort vienne soudain jeter sa boule noire au milieu de ces belles vies posées comme des quilles, au-dessus, mais très au-dessus du monde où se débattent les dactylo et les dockers. Donc, Shakespeare... Vous m'autorisez à noter cette grande idée pour mon journal ? Si vous avez l'intention de noter toutes mes grandes idées, mon enfant, que restera-t-il pour vos lecteurs concernant le procès ? Attention ! Voici Ben Paul. Messieurs, la cour ! Qui est-ce ? Le plus grand huissier des États-Unis. Et derrière lui, ce beau vieillard, c'est le juge. Son honneur, le juge Anthony Carver. Mais eux ? Eux, où sont-ils ? Qui ça, eux ? Susan Hives et Stephen Bellamy, les accusés. Ouïe, 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 ou Fiez-vous du vocabulaire, c'est de la dynamite. Regardez plutôt, tenez, ce gentleman sec, un bec de toucan, là, sur la droite. Ah oui. Voilà. C'est le terrible maître phare. C'est l'accusation. C'est le glaive suspendu sur la tête des défendeurs. L'index qui les désigne la justice des hommes. Et là, tenez, regardez l'autre. Vous voyez, le chauve. Mais non, mais non, le chauve. Mais où ? Alors, bon, on ne sait pas non plus ce que c'est qu'un chauve. Mais si, je le sais. Avec de fines lunettes, je le vois, là, debout. Bon, eh bien, c'est Budley Lambert. La défense. Hélas. Pourquoi hélas ? Nous allons signer un pacte tacite, mon lapin. Vous ne me poserez plus de questions, idiote. Mais je... Mais je vous expliquerai tout. Tout, 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 tout. Comme si vous aviez les yeux fermés. Ce serait dommage, d'ailleurs. Non, non, ne m'interrompez pas. Je dis que Lambert est, hélas, l'avocat de la défense, parce que s'il est le type le plus calé que je connaisse en matière de testament, de succession, enfants adultérins, la législation sur les loyers, il ne sait à peu près rien de ce qu'il faut savoir en matière de procès criminels. Oh, c'est effrayant ! Oui. Vous allez vous entendre, ils sont en train de faire l'appel des jurés. Bon, je vous dis la suite très vite, ça ne va plus tarder. Quand ils auront leurs douze jurés, le dispositif sera en place. Ah oui, c'est effrayant que l'adversaire de Fahre soit ce pauvre vieux Lambert. 70 ans bien tassé, même pas sympathique. Deux bouchers. Ah, Fahre en fera deux bouchers. Seulement voilà, il a connu Suzanne Hives toute petite, il doit se croire de taille à la défendre, comme son propre enfant. Oh, nom de Dieu. Qu'est-ce que je vous disais ? Tiens, le vieux singe, regardez. Oh, est-ce qu'elle est jolie ? Eh oui, mais vous avez entendu ce murmure ? Il n'y a pas deux femmes mieux s'habillées qu'elles dans cette salle. C'est ridicule. Oui, elle devrait apitoyer, elle fait envie. Ce n'est pas une partie de golf qui l'attend, mais la chaise électrique, si... Si quoi ? Si elle ne joue pas plus serrée. Maintenant, mon lapin plus un mot, le juge Carver donne le départ. Allez. Gentlemen du jury, je dois maintenant vous donner l'avertissement habituel. Chacun de vous a solennellement juré qu'à l'issue du procès de Stéphane Bellamy et Suzanne Hives, ici présents, il rendra un verdict selon sa conscience, selon la loi, selon les preuves recueillies. Que Dieu vous vienne en aide. N'oubliez pas que vous ne devez discuter de cette affaire ni entre vous, ni avec un tiers, quel que soit votre lien de parenté ou d'affection avec lui. Vous ne devez exprimer ni formuler aucune opinion concernant les mérites de la controverse. L'accusation, pour établir la culpabilité des défendeurs, ouvrira le débat. Citera devant vous les témoins de son choix et vous présentera ses conclusions. Mais vous ne devrez d'aucune manière arrêter votre jugement avant d'avoir entendu l'exposé de la défense. Enfin, votre jugement devra être formulé conformément à la loi et seulement lorsque la Cour vous le demandera. Jusqu'alors, il vous est impossible de le formuler légalement et en conséquence vous devez vous interdire de le faire. Les hommes de ce pays ont remis à vos consciences le soin de juger deux de leurs semblables. « Ne soyez ni faibles, ni passionnés, mais justes. Vous aussi, un jour, serez jugés. » « L'audience peut être suspendue ou poursuivie au gré de l'accusation. » « Je ne demanderai que quelques instants à la cour. » « Comment réussir son entrée ? » « J'ai envie de crier. » « Déjà ? » « Oui, je voudrais partir. » « Trop tard. » Votre honneur, gentlemen du jury, dans la nuit du 19 juin 1957, il y a un peu plus de six mois, un crime particulièrement odieux fut commis et nous allons mettre à l'épreuve devant vous ceux que nous accusons de l'avoir perpétré. Par cette nuit d'été, remislande d'étoiles, faite pour la jeunesse, l'amour et la beauté, une femme qui était jeune, belle et désespérément amoureuse, s'en fut à la rencontre de son amant. Elle n'en avait pas le droit. Elle était l'épouse d'un autre homme. Son amant était l'époux d'une autre femme, mais elle allait, portée par l'amour qui excusait tout à ses yeux, et elle allait, un manteau jeté sur sa robe de dentelle, les pieds chaussés de souliers d'argent, fait pour la danse. Elle ne savait pas qu'elle avait dansé pour la dernière fois. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette propriété des vergers, l'une des plus anciennes de notre comté. C'est vers elle que courait la jeune femme. L'immense propriété est en effet à vendre, et la maison du jardinier, inoccupée, est un lieu d'asile commode pour ceux dont les amours doivent rester secrètes. Mais ce n'était pas l'amour qu'il attendait au rendez-vous fixé par son amant. Quelle que soit sa faute, messieurs, n'oubliez pas que ce sont ses assassins, et non elles-mêmes, que vous aurez à juger. Et souvenez-vous du prix qu'elle a payé le crime d'aimer moins raisonnablement, mais plus sincèrement que nombre de ses sœurs en lèvres. La mort, messieurs, la mort. Lorsque le lendemain matin, monsieur Herbert Conroy, agent d'affaires qui en témoignera devant vous, pénétra, en compagnie d'un acquéreur éventuel de la propriété, dans le petit salon du jardinier, un terrible tableau s'offrit à sa vue, étendu à ses pieds. Entre une table renversée et les débris d'une lampe de porcelaine rare, gisait une jeune femme dont la robe de dentelle, blanche comme une parure de noces, était tragiquement ensanglantée. Sur les souliers d'argent, la mort avait aussi jeté quelques rubis, un collier de perles, quelques somptueux bijoux, son alliance avait disparu. Mais elle était là, elle, atrocement poignardée, elle, Madeleine Bellamy. Cet homme est Stéphane Bellamy, mari de la victime. Et celle que vous voyez assise près de lui est Susan Hines, la femme de Patrick Hines. Et Patrick Hines était l'amant de Madeleine Bellamy, cet amant vers lequel elle croyait courir. Un assassinat, messieurs, est une chose horrible et répugnante, mais celui qui nous occupe, vous en conviendrez bientôt avec moi, est particulièrement horrible et répugnant parce que l'accusation en fournira les preuves. Il a été commis par une femme d'excellente famille, intelligente, si bien élevée que la seule pensée d'un crime eut dû la soulever d'indignation. Or, il se trouve que cette femme n'a pas renoncé à l'idée du crime, mais a cédé au plus sordide motif, l'intérêt. La peur morbide de perdre avec son mari le confort, le luxe, sans lequel elle ne saurait vivre. Et quel est son complice ? Le mari de la victime, jusqu'alors attentionné, prévenant. On vous le donnera pour entendre. Et s'il est devenu le monstre assoiffé du sang d'une compagne qui renonçait à lui. Il est bien dans vos intentions, je pense, maître Phare, de nous apporter les preuves de ce que vous avancez. C'est à quoi je m'emploierai, votre honneur. Très bien. Poursuivez-le. Vous êtes habitués, messieurs, à des règles de vie simples et familiales. Un certain niveau de fortune en impose d'autres qui vous sembleront étranges. Le foyer, par exemple, ne suffit pas à combler la vacuité d'existence dont l'oisiveté élargit singulièrement le cadre. Le foyer a son complément. Le club. C'est autour de lui que vous trouverez rassemblés les cotages, les somptueuses villas, les presque palais. Le club. Vous comprendrez, lorsque je citerai devant vous comme témoin, familier de la victime autant que des défendeurs, une majorité de clubmans de richemande. Stéphane Bellamy, Suzanne Hives, que nous désignons à votre équitable sévérité, sont du club. Madeleine Bellamy en est un élément radieux. Patrick Hives a établi son règne sur lui. Il est le centre de leur univers. Étrange monde. Mariage non moins étrange. Immédiatement avant le conflit mondial, Patrick Hives est presque fiancé à Madeleine Bellamy, alors Madeleine Dawson. La guerre, qu'il fait en héros, le sépare de la jeune femme. La distance et le temps ont modifié les dispositions sentimentales de l'un et de l'autre. Madeleine est sur le point d'épouser Elliot Farwell, qui est du club, jeune frère de Madame Dallas, présidente du club. Pat Hives est un élément d'intérêt considérable dont le club revendique l'exclusivité. Il y vient donc, y rencontre Suzanne Thorne. Et en un tournement, malgré l'opposition formelle de Curtis Thorne, richissime fondateur du club, l'enlève et l'épouse. Durant quatre années, ils mèneront à New York une vie mystérieuse et secrète, dont nous ne savons rien, sinon qu'elle a manqué de tout ce qui, jusqu'alors, avait été la vie fastueuse de Suzanne Thorne, devenue Suzanne Hives. Le vieux Curtis Thorne a connu qu'au surcoût deux affronts auxquels il était peu préparé. La rébellion ouverte de sa propre fille et la déconfiture de son entreprise, trop bien adaptée aux conditions de la guerre et que la paire ruinait. Pour achever le tableau, j'ajouterai que son jeune associé, Stéphane Bellamy, le gendre qu'il se voulait donner, épousait sur un coup de cœur qui ressemblait à un coup de tête Mimi Dawson, laquelle, par un éclat retentissant, venait de rompre avec Elliot Farwell. J'affirme qu'aussi brièvement que possible, je viens de situer les uns par rapport aux autres tous les personnages du drame sur lesquels vous aurez à vous prononcer. Je ne prétends pas avoir fixé une fois pour toutes dans vos esprits ces rapports complexes. La succession des témoignages que vous aurez à entendre vous éclairera mieux que je n'ai pu le faire sur ce point. Soyez attentifs, soyez vigilants, ne transigez pas avec votre conscience. Il est inévitable que vous pensiez à l'un ou l'autre moment de ce procès, comment cette jeune femme, assise devant moi, jolie, élégante, équilibrée, à l'abri du besoin, a-t-elle pu volontairement, brutalement, délibérément assassiner une autre femme, non moins jeune, non moins jolie, non moins élégante qu'elle-même ? Comment ce gentleman, dont la naissance, l'éducation, la race, le passé sont irréprochables, a-t-il pu l'aider et la soutenir dans l'accomplissement de son crime ? Ceci, messieurs, je ne me contenterai pas de l'avancer, je le prouverai, je le démontrerai sans équipe. La soif de sécurité de Suzanne Hives, la jalousie morbide de Stéphane Bellamy, ont prévalu sur le droit à la vie d'une créature éclatante de beauté, merveilleusement emportée par l'appétit de vivre. Si, lorsque viendra l'heure de conclure, vous jugez en vos consciences que les défendeurs sont innocents, j'envierai la paix de vos âmes. Mais si, lorsque nous les aurons suivis depuis le premier pas qu'ils firent en direction de la maison du jardinier, vous avez acquis, comme moi, la conviction qu'ils sont coupables d'assassinat, ne vous placez pas au-dessus de la loi. Frappez qui a frappé. Je suis convaincu que, pour pénible que soit votre devoir, pour détestable, pour horrible qu'il puisse vous sembler, vous aurez la loyauté de l'accomplir. Silence ! Silence ! Une fois pour toutes, sachez que cette salle n'est pas un lieu de conversation. Tant que vous y serez, j'exige que vous y respectiez le silence qui convient à la majesté de l'appareil judiciaire. L'audience est suspendue jusqu'à l'audition du premier témoin. J'ai plus une goutte de sang dans les veines. Je dois être affreuse. Vous cherchez un compliment ou quoi, mon lapin ? En tout cas, vous l'aurez, vous êtes formidables. Dites, si vous voulez vous remettre un brin de poudre, c'est le moment. D'ailleurs, regardez. Tous les poudriers sont dehors. Maintenant, écoutez-moi. Ça, je suis sérieux, c'est un conseil de vieux routiers. Pour le boulot. Si vous désirez y comprendre quelque chose et dire à vos lecteurs ce qu'ils sont en droit d'attendre de vous, ne cherchez pas à retenir tous les détails. Chaque témoin reprend un peu ce qu'a dit le précédent, vous savez. Et quelquefois le contraire. Non, non, vous vous y perdriez. Je vous ai prévenu que Phare était dangereux. Il est pire que ça. Diabolique. T'as toute cette sortie sur le club, par exemple. Ne vous méprenez pas sur elle. Lui aussi est un clubman. Sa position l'y oblige, presque. Il crèverait de débit de ne pas avoir quelque part un fauteuil marqué à ses initiales. Mais alors, pourquoi ? Ah, pour qui, voulez-vous dire ? Regardez les jurés. Vous voyez ? Oui. Ceux qui sont rouges. Cuits comme des briques, ce sont les fermiers. Et ceux qui sont presque transparents à force d'être pâles, ce sont les contre-maîtres, les employés, les commis. Des besogneux qui paient chaque dollar un dollar de travail. Ils ont tous ces gens-là instinctivement la haine du club, de la cotisation annuelle qui leur paierait trois mois en Floride, du whisky trop cher, du golf l'après-midi et du yachting de la matinée. Et Phare ne les a peut-être pas mis dans sa poche, mais il a d'un seul coup annulé la beauté de Susan Hives et la classe de Stephen Bellamy. Il a d'un seul coup fondé un autre club de douze membres, celui des Petites Jean. Et c'est très embêtant pour la Défense que ces douze membres soient aussi les douze jurés. Mon Dieu, je ne m'étais rendu compte de rien. Mais vous, comment avez-vous deviné ? Bon, parce qu'à la place de phare, c'est probablement comme ça que j'aurais maquillé le jeu. Et si vous voulez avoir l'air d'une journaliste drôlement futée pour son premier grand papier, je vous laisse la première. Deux lignes dans le blablabla classique. L'accusation a très habilement indisposé le jury à l'égard des défendeurs, en mettant le doigt sur la position sociale extrêmement brillante de ces derniers. C'est pas un joli cadeau, ça ? Merci. Vous n'étiez pas tant. Oui. Et c'est pas fini. Si vous en arrivez, comme je le crains, à vous convaincre que Suzanne Hayes et votre propre sœur jumelle ne vous emballaient pas. C'est l'accusation qui est au service. Et les premiers témoins sont cités par elle, mais vous ne connaîtrez le vainqueur qu'après le dernier set. Et si ça va très mal, n'oubliez pas le creux de mon épaule. Il est exactement fait pour le museau des Petites Rouquines. Vous êtes gentille. Oui. Je crois que je n'ai plus peur. Monsieur Herbert Conroy ! Monsieur Herbert Conroy ! Monsieur, si ça recommence, ça y est, j'ai peur. Non, 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 rassurez-vous, le premier témoin, c'est toujours un petit rôle. Elle est du nerf. Le correspondant du Times vous regarde. Oh là là. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité avec l'aide de Dieu. Je le jure. Monsieur Conroy, quelle est votre profession ? Je suis agent d'affaires. Mon bureau est à New York. Bien. Vous êtes vous rendu le matin du 20 juin 1957 au Verger. Oui, maître. Pourquoi ? Je suis chargé de la vente de cette propriété. Par qui, monsieur Conroy ? Eh bien, par son propriétaire, monsieur Douglas Thorne. Continuez. La propriété est immense. Les acquéreurs éventuels sont donc très peu nombreux. Dans l'après-midi du 19 juin, j'en trouvais un qui se montra enchanté par les photographies que je lui montrais. A tel point qu'il voulut absolument visiter la propriété dès que possible, c'est-à-dire le lendemain matin. Nous arrivâmes donc vers 9 heures. Je devais prendre les clés sur le paillasson de la maison du jardinier. Un instant, monsieur Conroy. Cette maison est-elle habitée ? Non, maître. Les jardiniers sont absents pour deux mois. En Italie, où ils sont allés revoir leur famille. T'orsuivez, monsieur Conroy. Je me baissais donc pour prendre les clés lorsque j'eus la surprise de constater que la porte était entre-ouverte. J'eus immédiatement à la pensée qu'un cambrioleur avait opéré depuis peu. Mais dès que je fus entré dans le petit salon, je compris que quelque chose de beaucoup plus terrible était arrivé. Étiez-vous seul ? Non, j'étais en compagnie de mon acheteur. Mais bien sûr, je le précédais. Je... Dois-je poursuivre ? S'il vous plaît. Dans l'angle de la pièce était le corps d'une jeune femme en robe blanche. Une petite table était renversée près d'elle. Et une lampe aussi, une lampe à pied de cuivre dont la bajour de porcelaine était brisée. L'odeur du pétrole était forte, presque insupportable. Rien d'autre, monsieur Conroy ? Si. Du sang. Il y avait beaucoup de sang partout. C'est-à-dire ? Sur la robe, le tapis, les bas de la jeune femme. Quel genre de robe était-ce ? Quelque chose de très élégant. Je ne saurais pas vous la décrire exactement, maître, mais... Elle était en dentelle, sans manche. Ne serait-ce pas celle-ci, monsieur Conroy ? Oui, oui, c'est bien cette robe. Toutes ces tâches brûlées n'étaient alors très rouges, n'est-ce pas ? Oui. Le sang était-il sec ? Non, non, maître. L'avez-vous touché pour vous en assurer ? C'était inutile, il suffisait, il suffisait de regarder. Votre honneur, je demande que cette robe soit consignée comme pièce à conviction. Pas d'objection ? Votre honneur, je ne vois pas la nécessité de... Vous n'avez pas à en juger, maître Lambert. L'accusation agit comme elle entend devoir le faire. Avez-vous une objection à formuler et si oui, sur quoi la fondez-vous ? Pas d'objection. Qu'avez-vous fait ensuite, monsieur Conroy, après votre découverte ? Je suis reparti avec mon client découragé. Découragé ? Il n'avait plus la même bonne impression de la propriété. Je comprends. Je suis passé faire à la police une déclaration concernant le meurtre de madame Bellamy. Vous connaissiez la victime ? Oui, oui, c'était une amie de ma belle-sœur. J'avais eu l'occasion de la rencontrer lors d'un tournoi de golf entre mon club et le sien. Avez-vous remarqué si la victime portait des bijoux ? Je ne pourrais en jurer, mais j'ai le sentiment très net que non. Vous comprenez, je ne suis resté que peu de temps en présence du corps. Mais j'ai conservé un souvenir très précis, trop même, de tous les détails. Il n'y avait pas de bijoux. Vous n'avez pas vu d'armes ? Je vous l'aurais signalé, maître. Mettons. Voyons, vous avez dit que les clés de la propriété devaient être sous le paillasson de la maison du jardinier. Les y avez-vous laissées ? Non. Je les ai reprises en partant après avoir fermé la porte et je les ai remises à la police. Vous ne pensez pas qu'il y avait là une grande imprudence ? C'était vraiment peu sûr. Je ne comprends pas, maître. La police... Ne nous méprenons pas. C'est le paillasson qui m'a paru peu sûr. Ah, excusez-moi, maître. Mais, monsieur Daniel Thorne et moi-même ne soupçonnions pas qu'on les y prendrait. La maison du jardinier est assez engagée dans la propriété pour que seuls les initiés l'advinent depuis la route. Et monsieur Thorne avait déposé le trousseau depuis trop peu de temps. Précisez. Nous avions convenu de l'endroit par téléphone, la veille au soir seulement. La veille au soir ? Savez-vous à quelle heure il les a déposés ? Eh bien, maître, non. Non, j'ai téléphoné vers six heures et demie. Il était à son domicile ? Oui, maître. Je n'aurais pas su où le joindre ailleurs. Bien sûr. Monsieur Thorne n'a donc pu les déposer qu'après six heures et demie. Je le crois. Il m'a d'ailleurs précisé qu'il les porterait après dîner. Quel temps lui faut-il pour aller de son domicile à la propriété ? C'est selon, maître. Mais en voiture et à vitesse normale environ quarante-cinq minutes. Si donc il avait achevé son dîner vers 20 heures, il ne pouvait déposer le trousseau que très peu de temps avant 21 heures. Je pense, maître, que vous n'êtes pas moins compétent que moi pour répondre à cette question. C'est juste. Monsieur Douglas Thorne, est-il présent ? Monsieur Douglas Thorne, je suis présent. Monsieur Thorne, voudrez-vous avoir l'obligence de vous tenir à la disposition de la cour si, comme je le pense, votre témoignage est requis par l'acquisition ? À votre disposition, maire. Merci. Ce sera tout pour moi, monsieur Conrad. Pardon. La défense a-t-elle quelques questions à poser au témoin ? Peu de choses, votre honneur. C'est uniquement à votre requête que monsieur Douglas Thorne apporta les clés, n'est-ce pas, monsieur Conrad ? Oui, oui, uniquement. Il a pu les déposer aussi bien à 8 heures du soir qu'à mid-30, pour ce que vous en savez. Exactement. C'est tout, monsieur Conrad. Alors, vos conclusions ? Je n'ai rien appris de nouveau. Madeleine Bellamy a été trouvée assassinée. Où ? Dans la maison du jardinier des vergers. Bien, mais ça n'est pas l'essentiel, ça. L'essentiel, c'est que Douglas Thorne est le seul propriétaire des vergers. Oui. Or, il est le frère de Susan Hives. Et vous verrez que Phare voudra nous dire pourquoi elle n'est pas copropriétaire du domaine. Premier point. Et le second point, c'est que le même Douglas Thorne s'est rendu au verger le soir du crime. Ce que l'accusation elle-même ignorait. Ah non ? Quelle est votre profession, docteur Stanley ? Je suis chirurgien. Et jadis, j'étais un de ces êtres en voie de disparition qui se consacrent à la médecine générale. Hum. Avez-vous eu à pratiquer l'autopsie de Madeleine Bellamy ? J'ai eu ce désagréable devoir. Où avez-vous opéré ? Sur place, au domaine des vergers, dans la maison du jardinier. Avez-vous constaté des traces de lutte, échymoses, égratignures ou vêtements déchirés ? Non, rien de tel sur le corps, mais à terre, une lampe brisée. A quelle cause attribuez-vous la mort de Madeleine Bellamy ? Elle a été poignardée. Entendez-vous par là que l'arme fut nécessairement un poignard, c'est-à-dire une arme de combat exigeant une force, voire une expérience toute masculine ? Je pense que tout instrument tranchant aurait pu, dans la main d'un homme, d'une femme, d'un Hercule ou d'un enfant, ouvrir une plaie comparable à celle que j'ai relevée sur le cadavre, enfin je veux dire sur le corps. Une plaie, dites-vous ? Un seul coup a donc suffi ? Un seul. Et l'unique plaie est une incision très nette, d'environ 2 cm de largeur, située légèrement au-dessus du cœur. L'instrument a filé entre deux côtes pour loger son extrémité, 7 cm plus loin, dans la cavité ventriculaire gauche. D'où la mort. Oui. Reconnaissez-vous cette robe ? Certainement. Voulez-vous nous indiquer l'endroit où l'arme a traversé cette robe ? C'est bien facile. L'arme est entrée là, exactement au-dessus de la tache la plus sombre. Selon vous, une telle blessure a causé une mort instantanée ? Instantanée, non. Mais rapide. L'hémorragie était terrible. Et la victime a-t-elle pu crier ou gémir longuement ? C'est peu plausible. La victime portait à la nuque une contusion fort nette. Et dans sa chute, elle aura violemment heurté la table qui était renversée près d'elle. Et cela peut paraître une formule un peu cynique ou bizarre, mais je la risque pour exprimer mon sentiment. Elle est morte évanouie. Oui, c'est un peu surprenant en effet, mais élimine l'hypothèse d'un appel de détresse. Avez-vous remarqué des bijoux ? Aucun. Quel genre de couteau peut avoir causé la blessure ? Rien ne permet de le préciser. Elle peut être le fait de n'importe quel couteau aiguisé, d'environ deux centimètres de largeur de lame et huit à dix de longueur. Celui-ci, docteur. Ce couteau à manche d'or, assez conforme à votre description. Aurait-il pu convenir ? Offrez-vous ce couteau comme pièce à conviction ? Non. Quel est ce couteau, monsieur Fahad ? Un couteau, votre honneur, que je me propose de rattacher ultérieurement à l'affaire. Vous le prétendez ? Bon. Docteur Stanley, vous pouvez répondre à la question. Est-ce que je peux ouvrir le couteau ? Je vous en prie. Oui. Le couteau aurait pu causer la plaie que j'ai décrite. Merci. Ce sera tout, docteur Stanley. Maître Lambert, pas de question ? Pas de question, votre honneur. Témois suivant. La cour autorise-t-elle l'audition non inscrite de monsieur Douglas Thorne ? Si la défense ne fait pas opposition, la cour est disposée à vous accorder cette autorisation. Si monsieur Thorne accepte de déposer sans autre préparation, la défense est consentante. Appelez monsieur Douglas Thorne. M. Douglas Thorne. J'accepte de témoigner. Bien. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, avec l'aide de Dieu ? Oui. Je le jure. Je le jure. M. Thorne. Quelle est votre profession ? Je suis agent de change. Êtes-vous parent de l'un des défendeurs ? J'ai l'honneur d'être le frère aîné de Susan Hives. Tenons-nous en haut, fait, s'il vous plaît. Vous êtes propriétaire des vergers. Oui. Vous êtes le seul propriétaire. Oui. Pourquoi votre soeur n'en a-t-elle pas hérité conjointement avec vous ? Mon père a cessé de considérer ma soeur comme son héritière après qu'elle eut épousé Patrick Hives. Pourquoi ? Elle l'avait épousé contre sa volonté formelle. Il éprouvait une antipathie violente pour Hives et définitive. Et vous ? Partagez-vous cette antipathie ? Oui, mais lorsque j'ai mieux connu Patrick, ce sentiment s'est mis en une sympathie très vive. C'est toujours le cas. Cela me concerne. Passons. Vous aimez votre soeur, n'est-ce pas ? Très profondément. Son bonheur vous est cher. Vous feriez n'importe quoi pour l'assurer. Je ferais beaucoup. N'importe quoi. Si par n'importe quoi vous entendez que je commettrais un crime, ma réponse est non. Cette conclusion dépasse le cadre de la question. Elle sera rayée du compte-rendu d'audience. Vous avez à répondre par oui ou par non ? Je réponds non. Monsieur Thorne, que savez-vous des premières années de mariage de votre soeur ? Ces années de New York, comme nous les appellerons, faute de renseignements complémentaires les concernant. Il ne m'est pas venu à l'esprit de l'interroger sur cette période de sa vie qui, très visiblement, lui a permis de construire sur un grand amour un grand bonheur. Répondez à la question. Elle porte sur des objectifs matériels. Domicile, fortune, travail. Je ne me souviens plus de son adresse à New York. Patrick a démontré qu'il était de taille à édifier seul, honnêtement, par son intelligence et son travail, une fortune supérieure à celle que mon père lui refusait. Même à cette époque, il pouvait assurer une existence très décente à sa femme. D'autre part, je n'ai reçu d'elle que très peu de lettres. Plus exactement, les cartes traditionnelles du nouvel an sur lesquelles on témoigne son affection sont développées les conditions dans lesquelles on vit. Nous ne nous comprenons pas, M. Thorne. Venons-en à la journée du 19 juin. Vous vous êtes rendu au verger. Pouvez-vous nous préciser à quelle heure ? Je pense être arrivé peu après 21 heures. Il faisait encore jour. Je voulais vérifier l'état d'une partie de la clôture. J'ai donc marché assez longtemps autour de la propriété, jusqu'à ce que l'obscurité m'interdise un examen sérieux de cette clôture. Puis, je me suis dirigé vers le pavillon du jardinier pour déposer la clé, comme il était convenu avec M. Conroy. Vous n'avez rencontré personne dans la propriété ? Personne. A rien vu qui ait attiré votre attention ? Non. Ni rien entendu ? Si. Comment ? A quel moment ? Qu'avez-vous entendu ? Lorsque je m'éloignais du pavillon, il devait être 10h moins 20 ou 10h moins 10. Qu'avez-vous entendu ? Un cri de femme. Et peu après, le rire d'un homme. Un rire nerveux, un peu grossier, épais, nettement masculin. Et ces deux incidents n'ont pas alerté votre vigilance ? Leur corrélation a surtout alerté ma discrétion. J'ai pensé que des jeunes gens du village venaient dans les parages appriter leur flirte un peu bruyant. Le cas n'est pas unique. Il n'y avait pas de terreur dans ce cri ? Le rire consécutif excluait toute idée de crainte. Vous ne preniez pas de précaution en marchant ? Vous pouvez vous entendre ? Assurément. Quelle base prenez-vous pour déterminer l'heure que vous avanciez à l'instant ? Quelques minutes plus tard, j'ai consulté ma montre dans le phare de ma voiture. Je pensais avoir le temps de dire bonsoir à ma sœur, mais il était près de dix heures et j'y renonçais. Je rentrais directement. Lorsque le lendemain matin j'appelais le crime, je gardais le silence. Personne ne souhaite être mêlé de près ou de loin à une affaire criminelle. De plus, le crime ayant été commis entre 9h15 et 10h, je considérais mes informations comme dénuées d'une valeur certaine. Néanmoins, je m'étais décidé aujourd'hui, et quoi qu'il m'en coûta, à offrir ce témoignage à la cour, vous m'avez devancé. Ceci n'est qu'une demi-justification, c'est tout, M. Thorne. Contre-interrogatoire. M. Thorne, mon estimé confrère vous a demandé si vous n'aviez rien remarqué d'extraordinaire aux alentours du cottage. Moi, je vous demande si vous avez remarqué une auto dans ces parages. Je n'en ai pas vu de traces. Une Chevrolet grise, par exemple. La voiture de M. Benhamy. Absolument pas. Aucune automobile. Merci. Ça sera tout, M. Thorne. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Vous dites n'avoir rien vu le tel, M. Thorne. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y avait aucune voiture. Vous êtes naturellement arrivé par la route située derrière la propriété puisque venant de l'Agudel. Bon, vous n'avez à aucun moment dépassé le cottage. Vous n'êtes pas allé dans cette partie de la propriété située entre le cottage et la route principale. C'est exact. Mais, de toute évidence, s'il y avait eu une voiture, j'aurais vu ces feux. Mais s'ils étaient éteints, ces feux ? Je n'aurais probablement rien vu. Eh bien, M. Thorne, je crois très naïvement que deux assassins décidés à commettre un forfait de la nature de celui qui nous préoccupe n'auraient pas eu l'imprudence de garer leur véhicule, tous feux allumés, en un endroit tel que n'importe qui pût en passant le découvrir. Objection. Objection valable. Je retire moi-même ces considérations toutes personnelles. Ce sera tout, M. Thorne. On peut appeler le témoin suivant. Miss Kathleen Page. Je suis ici. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité, avec l'aide de Dieu ? Je le jure. Quelle est votre professure, Miss Page ? Je suis employée dans une librairie new-yorkaise. C'est votre profession habituelle ? Depuis six mois. Et auparavant ? Immédiatement avant, j'ai été très malade, et mon docteur m'avait conseillé de prendre un emploi à la campagne. J'ai trouvé une place de gouvernante. Chez qui ? Chez Mme Suzanne Hives, de février 1956 à juin 1957. Et qu'est-vous encore au service de Suzanne Hives, le soir du 19 juin ? Oui. Voulez-vous nous dire ce que vous faisiez ce soir-là, à 8 heures ? Après le dîner, j'ai eu envie de lire, et je me souviens que j'avais oublié mon livre dans le jardin, où j'avais surveillé les jeux des enfants auprès du tas de sable. Je peux affirmer qu'il était très précisément 8 heures, car sur le pas de la porte, tandis que l'horloge sonnait, je constatais avec surprise combien il faisait encore jour à cette heure. Avez-vous à l'occasion de cette démarche pour reprendre votre livre « C'est une rencontre » ? J'ai croisé M. Hives. Il était arrivé en retard pour le dîner, et il n'avait pas eu le temps de dire bonsoir aux enfants. Je continue ? Certainement. Je le priais de ne pas s'attarder auprès d'eux. Il tenait à la main un bateau de sa fabrication à l'intention du petit Peter, et je savais que celui-ci s'endormirait mal s'il le voyait. M. Hives est très adroit. Il a construit une ravissante maison de poupées pour pallier... Votre honneur ! Oui, oui. Efforcez-vous de répondre uniquement aux questions posées, Miss Page. Oui, Votre honneur. M. Patrick Hives, aime-t-il les enfants ? Oh oui, il adore... Je proteste contre cette question, Votre honneur. Objection ! Fort bien, M. Lambert. Sur quoi fondez-vous votre objection ? La question est inutile, sans motif et sans relation avec l'affaire. Comment Miss Page serait-elle qualifiée pour juger de l'affection que M. Hives a pour ses enfants ? Et même si elle l'était, en quoi que ce soit, quel rapport y a-t-il entre cette affection vraie ou prétendue et le crime qui nous occupe ? Pour des raisons que j'ignore, mon estimé confrère fait perdre son temps à la cour. Permettez-en à la cour d'en juger, M. Lambert. Nous vous écoutons, M. Phare. Votre honneur, avec tout le respect que j'ai pour les brillants feux d'artifice de mon estimé confrère, il raisonne mal. M. Page est tout à fait. La cour vous demande de ne pas perdre l'affaire de vue. Pouvez-vous y rattacher votre question ? Très certainement. La conviction de l'accusation est que M. Hives, informée de son infortune conjugale, ne pouvait, outre ses convictions religieuses, que redouter le divorce. Car son mari ferait l'impossible pour conserver au moins l'un des enfants. Elle pouvait donc être effrayée à deux titres. Que cet enfant lui soit enlevé, que la pension alimentaire soit en conséquence réduite. Je m'élève contre cette insinimation. Pour prouver cela, il m'est nécessaire de prouver d'abord l'intense affection de M. Hives pour ses enfants. Personne n'est mieux placé que le gouvernement ne pourra témoigner. Je maintiens que ma question est motivée, nécessaire, et que M. Page est qualifiée pour y répondre. La question peut être posée. Je proteste. M. Hives était constamment auprès des enfants. Il les adorait. Mme Hives les aimait elle aussi. Je proteste pour les mêmes raisons, Votre honneur. La question permise. Elles leur étaient toutes dévouées. Autant que M. Hives... Cette fois, Votre honneur... La question ainsi posée nous paraît de réponse difficile. Faut bien, Votre honneur. Je la poserai donc différemment. Semblait-elle les aimer autant que M. Hives ? Je pense que oui. Bien que Mme Hives ne fût pas très démonstrative... Je crois, froide, réservée, n'est-ce pas ? Non. La cour est désireuse de ne pas comparier vos efforts, M. Phare, mais... Notre sentiment est que vous avez été suffisamment loin dans ce genre de questions. Je m'en remets au jugement de Votre honneur. Vous avez dit, M. Hives, que vous aviez rencontré M. Hives lorsque vous êtes rentré du jardin. Sa femme l'accompagnait-elle ? Non. Elle avait déjà dit bonsoir aux enfants. M. Hives se dirigeait seul vers la nurserie. Nous étions devant la pièce des fleurs. La pièce des fleurs ? Oui, M. Hives. Nous l'appelions ainsi car elle ne sert pas à d'autres usages que la préparation des bouquets et leur disposition dans les vases. C'est un peu le royaume de mamie. Pardon, je veux dire de la maman de M. Hives. Pouvez-vous nous décrire brièvement cette pièce ? Je vais essayer. Elle n'est pas très grande, garnie d'étagères, chargée de vases de toute nature. Elle... Voyons. Il y a un évier pour laver les tiges fraîchement coupées, une table à-dessus de porcelaine et aussi le téléphone. L'une de ces portes ouvre sur le hall d'entrée et l'autre donne directement sur les jardins derrière la propriété. C'est très clair. Je vous remercie. Quelles autres personnes assurent avec vous le service de la maison ? Eh bien, il y avait les domestiques, c'est-à-dire la cuisinière Anna, Anna Baker. Les frères McDonald, chauffeur et jardinier. Mélanie Cordier, une Canadienne qui servait à table. Cathy Brienne ou Trienne qui faisait nos chambres. Et Laura Roberts, spécialement attachée à Mme Hives. Oh, et puis aussi une heureuse passeuse. Mais elle ne venait que trois jours par semaine et j'ai oublié son nom. C'est sans importance. Parlez-nous plutôt de la soirée du 19 juin. À part M. Hives, avez-vous vu quelqu'un en revenant du tas de sable ? Non, pas dans la maison. Mais j'ai croisé mamie... Madame Hives, mère. Près de la Roseray. Oui, elle avait l'habitude de s'y occuper chaque soir après le dîner jusqu'à la tombée de la nuit. Elle m'a demandé si les enfants dormaient avant que son fils ait pu leur dire bonsoir. Je lui répondis que non. Et ensuite ? Je trouvais mon livre et comme j'allais rentrer par la pièce des fleurs, j'entendis Mme Hives. Elle parlait doucement mais d'où j'étais, je comprenais très distinctement ses paroles. Elle parlait ? À quelqu'un qui était dans la pièce ? Non. Elle téléphonait. Enfin, plus exactement, elle demandait un numéro. Vous n'avez pas l'automatique à Rosemont ? Si, monsieur. Mais nous étions en dérangement. Une partie du central téléphonique a brûlé, je crois, et nous sommes restés quelques semaines à passer par un standard. C'est exact. Je l'ai vérifié. Continuez, s'il vous plaît. Elle demandait le 20-08 à Richemont. Vous connaissez ce numéro ? Il m'était familier, je l'avais demandé plusieurs fois pour Mme Hives. C'était celui de M. Stephen Bellamy. Vous avez dit que vous compreniez distinctement. Pouvez-vous nous répéter ce que vous avez entendu ? Oui. Madame disait, c'est vous Stéphane. Ici Suzanne Hives. Mimi est-elle là ? Depuis combien de temps est-elle sortie ? Êtes-vous sûre qu'elle y soit allée ? Non, attendez-moi, c'est vital. Il faut que je vous voie tout de suite. Prenez votre voiture. Non, pas à la maison. Arrêtez-vous dans dix minutes au coin de la route de derrière, je vous rejoindrai. Dans dix minutes. Allô, Stéphane, Elliot ne vous a rien dit ? Non, non, peu importe, dépêchez-vous. Est-ce tout ce qu'elle a dit ? Oui. Que faites-vous alors ? Je ne désirais pas que Mme Hives sût que je l'avais surprise, alors je contournais toute la maison pour rentrer par la porte principale. Puis je montais rapidement vers la nursery. M. Hives en sortait. Et nous vous écoutons ? Je lui dis que je venais de surprendre une conversation de sa femme avec M. Bellamy et que j'estimais de mon devoir de m'en informer. Lui avez-vous répété les termes de la conversation ? Je n'en ai pas eu le temps. À ce moment précis, sa femme l'appelait d'en bas pour lui demander s'il avait toujours l'intention d'aller jouer au poker chez les Dallas. M. Hives répondit que oui. Elle dit que dans ce cas, elle irait au cinéma dans la voiture des Conrailles qu'il avait invité. Elle sortit par la porte de devant dont elle fit claquer la porte. Alors je me tournais vers M. Hives et je lui dis « Votre femme est partie rejoindre Stéphane Bellamy. » Il m'a répondu « Ne dites donc pas de sottises. » C'est seulement à ce moment que je lui ai répété toute la conversation. Quelle fut sa réaction ? Il est devenu très pâle. Et il a simplement murmuré « Seigneur, quelqu'un l'a mis au courant. » Objection, Votre Honneur, objection ! Je demande que ceci soit rayé du compte-rendu des débats. Que voulez-vous rayé ? Seigneur, quelqu'un l'a mis au courant ? Je m'élève contre les procédés de l'accusation qui répètent une phrase... Objection retenue ! Le passage en cause sera supprimé. Et je me joins à la défense pour exprimer mon étonnement devant le procédé discours-toi dont l'accusation a fait usage en répétant à dessein des termes dont la nature même avait suscité l'objection. Je m'incline, Votre Honneur, mais... Je m'incline. C'est tout pour moi. Contre interrogatoire. Vous vous rappelez bien des choses de cette soirée, Miss Page ? J'ai une excellente mémoire. Vous souvenez-vous du livre que vous lisiez ? Oui. Le vieil homme et la mère. Et vous disposiez de ces livres à votre regret. Peut-être vous considériez-vous comme un membre de la famille. Je n'avais pas cette impudence. Preniez-vous vos repas avec eux ? Non. Passiez-vous vos soirées en leur compagnie ? Non. Et vous en éprouviez un immense dépit, n'est-ce pas ? Je me pose à cette question. Pour paraphraser mon estimé confrère, quelle relation est habituelle entre le dépit de Miss Page et le crime qui nous occupe ? Et pour rendre sa politesse à m'en distinguer, confrère, je maintiens votre honneur que la question est nécessaire. La défense se propose d'attaquer la sincérité du témoin. Nous croyons pouvoir démontrer que Miss Page détestait sa maîtresse et ne reculait devant rien qui put lui faire du tort. Ah, telles sont donc vos intentions. Vous pouvez répondre à la question, Miss Page. Peut-on me la répéter ? Je vous ai demandé si vous n'éprouviez pas de dépit à partager le sort des domestiques plus que celui des membres de la famille. Il ne m'est jamais venu à l'idée que j'étais traitée comme une domestique. Je ne vois pas pour quelles raisons j'eusse pu prétendre partager la vie de la famille. J'étais la gouvernante, on me traitait en gouvernante. Tiens, nouvelle chanson. Miss Page, ceci est-il votre écriture ? Si ce n'est pas une très bonne imitation, c'est bien mon écriture. Puis-je lire cette lettre ? Je le ferai moi-même. Cette lettre est datée du 25 mai 1955, c'est-à-dire un peu plus d'un an avant l'événement qui motive votre présence dans cette enceinte. Ah oui, je vois. C'est certainement ma lettre, en effet. Je lis. Chère Madame Reif, je désire attirer votre attention sur le fait que la nourriture qui m'a été servie ces trois derniers soirs était de toute évidence celle rejetée par l'office comme impropre à la consommation. Étant donné que vous n'avez cure de discuter de ces choses avec ma modeste personne, je suis dans l'obligation d'emprunter ce moyen de communiquer avec vous. Vous m'avez fait plus que clairement comprendre que vous me considériez comme une domestique trop payée. Je n'imaginais pas que la réduction de mes gages porterait essentiellement sur le chapitre des repas. Sincèrement à vous, Page. Confronté, je vous prie, l'essence de ce billet dont l'aigreur est assez éloquente et particulièrement l'allusion, aujourd'hui embarrassante pour vous, que contiennent ces quelques mots. Vous m'avez fait clairement comprendre que vous me considériez comme une domestique. Avec votre belle assertion qu'il ne vous était jamais venu à l'idée qu'on vous traitait en domestique. J'étais encore à cette époque sous le coup de la dépression nerveuse qui m'avait fait changer d'emploi. Vous êtes étonnamment tabile, Miss Page, mais faisons appel à votre merveilleuse mémoire et dites-nous quel effet cette lettre entraîna dans vos relations avec Mme Hives. Un très heureux effet. Elle eut la bonté de remédier à la situation dont j'avais eu l'indiscrétion de me plaindre. Et tout s'arrangea le mieux du monde. Quoi ? Vous me faites douter de mes oreilles. N'est-il pas exact que votre maîtresse vous envoyait acquérir au sud ce billet, vous offrit un mois de gage en guise de préavis et vous pria de quitter son service dès le lendemain ? Rien n'est plus loin de la vérité. Ne l'avez-vous pas supplié à genoux prétendant qu'un renvoi équivaudrait à signer votre arrêt de mort ? Ne l'avez-vous pas conjuré de vous accorder une nouvelle chance ? Il ne se produisit rien de conforme à cette fable. Mme Hives m'exprima ses regrets et sa considération. Il ne fut pas question de mon départ. Miss Page, savez-vous ce qu'est un perjure ? Votre honneur, Votre honneur ! C'est une affirmation produite sous serment et dont la fausse-té volontaire est démontrée. Miss Page ! Un instant ! Je vous prie, Miss Page. Votre honneur, Votre honneur, je vous fais respectueusement remarquer que l'attitude de la défense est les plus contestable. Les questions sont choisies de telle façon qu'elles suffisent en elles-mêmes à jeter le discrédit sur la moralité du témoin. J'ai longtemps laissé faire pour ne pas alourdir le débat par contre l'interruption, fût-ce qu'elle motivée. Mais lorsque la défense introduit délibérément la trop grave notion de perjure dans cet interrogatoire, je proteste ! Je proteste ! Votre honneur, considérez-vous ce discours comme utile au jury ? Non, mais je ne vois pas non plus ce qui peut motiver dans un contre-interrogatoire la demande au témoin de la définition du perjure. Néanmoins, puisqu'on vous a répondu sur ce point, veuillez poursuivre. Miss Page, lorsque vous avez compris que Mme Hyde parlait au téléphone, pourquoi n'avez-vous pas poursuivi votre chemin ? Ce qu'elle disait m'intéressait. À la lettre, c'était écouté à la porte. Oui. C'est là comme être un acte dont la décence et l'honorabilité restent à démontrer. Je ne prétends pas être à l'abri de certaines faiblesses humaines. Quelqu'un d'autre pouvait entendre ? Sans plus de décence et d'honorabilité que moi et à condition d'être là, oui. Monsieur Patrick Havre, comme les autres ? Oui. Mais il n'était pas à ma place, il était à l'étage. Auriez-vous l'amabilité de nous répéter une nouvelle fois à cette fameuse conversation téléphonique ? Entièrement ? Si possible, oui. C'est vous, Stéphane. Ici, Suzanne. Suzanne Hives. Mimi, est-elle là ? Depuis combien de temps est-elle sortie ? Êtes-vous sûre qu'elle y soit allée ? Non ? Attendez-moi. C'est vital. Il faut que je vous voie tout de suite. Prenez votre voiture. Non, pas à la maison. Arrêtez-vous dans dix minutes au coin de la route de derrière, je vous rejoindrai. Dans dix minutes. Allô, Stéphane, Elliot ne vous a rien dit. Non, non, peu importe, dépêchez-vous. C'est très bien. C'est très bien. C'est trop bien. Mot à mot. Presque comme si vous l'aviez appris par cœur, n'est-ce pas ? C'est sans doute parce que je l'ai appris par cœur. Vraiment ? Pendant que vous tourniez autour de la maison, peut-être ? C'est exact. J'ai tout consigné par écrit sur la page de garde de mon livre, au fur et à mesure de la conversation, avec le crayon des enfants que j'avais dans ma poche. Et comme j'avais arraché la page de garde, j'ai racheté un exemplaire neuf du roman pour remplacer celui que j'avais abîmé. Voilà. Mais enfin, enfin, pourquoi ? Pourquoi ces précautions, ce procès verbal ? Je pressentais que cela pourrait être important un jour et je ne voulais pas commettre d'erreur. Une femme s'est montrée généreuse et bonne à votre endroit. Vous surprenez un entretien que vous pressentez important pour l'avenir et vous vous empressez de tout aller raconter au mari. Que désiriez-vous ? Ruiner leur union ? Non. La sauver. Il avait été aussi bon qu'elle, sinon plus pour moi. Et c'est ça que vous trouviez pour leur venir en aide. C'est stupide, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Je craignais que Mme Hives ait l'intention de fuir avec M. Stephen Bellamy. Je... Je n'avais pas compris la véritable signification de ma découverte. Quelle véritable signification ? Le fait que quelqu'un avait dû informer Mme Hives de ce qui se passait entre son mari et Mme Mimi Bellamy avant qu'elle sortisse ce soir-là. Votre honneur, je demande que cette réponse soit supprimée du compte-rendu des débats. Il ne fallait pas poser la question. Je la retire, votre honneur. Oh, suppression accordée. J'en sais gré à la cour. Je... Je... Ça sera tout pour moi. Un instant, Miss Page, s'il vous plaît. La défense a fait allusion au fait que quelqu'un d'autre que vous aurait pu entendre. Alors que vous êtes seul à porter ce témoignage, je voudrais que vous m'aidiez à démontrer combien l'hypothèse est peu vraisemblable. Mettons des choses honnêtes. La mère de M. Hives était... Dans la roseraie. Du poste téléphonique qu'elle occupait. Susan Hives pouvait s'en assurer. Oh, oui. Où se trouvaient les domestiques ? Ils devaient dîner à l'office du sous-sol comme chaque soir après le service. Et M. Hives ? Elle savait qu'il était monté puisqu'avant de partir quelques instants plus tard, elle l'a appelé du bas de l'escalier. Je vous remercie. Mais je ne voulais pas qu'on doutera de votre sincérité. Merci, Miss Page. Dépêchez-vous, Randolph. C'est fini. Non, 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 non. Oh, non. Regardez, Phare. Oui. Ça ne peut pas finir comme ça en queue de poisson. Oh, non. Il nous doit une sortie. Tenez. Oh, un détail encore, Miss Page. Ne m'en veuillez pas, mais je voudrais encore vous demander. M. Hives dispose d'un atelier pour ses travaux d'admirables bricoleurs. C'est-à-dire ? Oui et non. Il a aménagé une partie de son bureau pour cela. Et ce bureau se situe comment par rapport à la pièce des fleurs où se trouvait Mme Hives ? Exactement en face. Il suffit de traverser le hall. De telle sorte que si les deux portes sont ouvertes, on peut voir de l'une de ces pièces les objets qui sont dans l'autre. L'établi, notamment. Oui. Miss Page, connaissez-vous ce couteau ? Oui. Où l'avez-vous bu ? Sur l'établi de M. Patrick Hives. L'après-midi du 19 juin. Merci. L'audience est levée ! Cette fois, ça y est, terminé pour aujourd'hui. Allez hop, mon lapin, au téléphone. On court, on galope, on cavale, mais ensemble. Il y a des tas de choses à vous apprendre avant la prochaine audience. Deuxième audience, mercredi prochain à la même heure. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir Le procès bel ami de Francis Neuer's Heart traduit par Maurice Bernard-Andréb dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos avec Michel Bouquet, Marcel André, Henri Crémieux, Martine Sarcet, Jean-Claude Michel, Pierre Leproux, François Darbon, André Vasselet, Jacqueline Rivière et Yves Gladine. Bruitage, Gabrielle Dorivage. Prise de son, Jean Delanduc. Opérateur, Charles Marier. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le procès de l'ami de Francis Neuer's Heart traduit par Maurice Bernard-Andréb dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos avec Berthe Bovy, Michel Bouquet, Marcel André, Henri Crémieux, Martine Sarcet, Jean-Claude Michel, Jacques Elling, Jean Topard, Rosie Varte, Maria Tamar, Jean-Marie Amato, Geneviève Morel, Henri Virelogeux, André Vasselet et Pierre Collet. Bruitage, Gabrielle de Rivage. Prise de son, Jean Delanduc. Opérateur, Charles Marier. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Nous vous présentons ce soir la deuxième audience du procès Bellamy. Disons tout de suite pour rassurer les auditeurs qui n'étaient pas à l'écoute mardi dernier qu'il n'est absolument pas nécessaire d'avoir suivi la première audience de ce passionnant procès pour suivre le déroulement de cette seconde audience. C'est quoi ? Eh, tant pis, déchaussez-vous, ils vont fermer la porte. Plus la peine, c'est fermé. Fuit. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous énervez pas. Avec un peu de chance, ça peut peut-être encore s'arranger. Voyons. Oui, lui, si il est de service a une bonne tête, vous tâcheriez de la malouer avec moi pour qu'on entre pendant une interruption. Remettez vos chaussures. J'ai boité. Oui, j'espère bien. Ça va l'attendre. C'est trop tard, messieurs, dames, l'audience est commencée. Oui, ça, je vois. Mais je suis un ami personnel du juge Carver. Tous ceux qui sont en retard sont des amis personnels du juge, monsieur. Ah, bon. Bon. Qui est-ce qui passe en ce moment ? Une amie personnelle de la victime, monsieur. Oui, ça va, mon vieux. Ça va. Mais c'est vrai, monsieur. Une amie d'enfance. Elle verse toutes les larmes de son corps. Depuis qu'elle est à la barre, c'est tout ce qu'elle a réussi à faire. Vous pouvez pas ouvrir un peu quand on entend ? Oh, si ça vous amuse. Mais silence, hein. C'est toléré, mais c'est pas permis. Oui, d'accord. Merci. En somme, vous pensez qu'à cette époque, Mimi Bellamy était très épris de Pat Hives. Ah, oui. Je lui disais toujours « T'es trop belle, Mimi. Trop belle et trop bonne. Laisse-le tomber, c'est un garçon pas sérieux. D'abord, il joue au bouquet. C'est pas un type pour toi. Pauvre Mimi. Vous n'avez donc pas été fâchée lorsqu'après la guerre, elle a rompu ses fiançailles ? Oh, elle a pas rompu. Toute cette guerre, vous comprenez, ça a remplacé la rupture, pour ainsi dire. Mais dire que j'étais fâchée, c'est un autre. Avez-vous éprouvé de la surprise lorsque, malgré le mariage de la victime avec Stephen Bellamy et celui du Patrick Hives à l'autre côté, vous avez appris qu'ils renouaient clandestinement leur relation ? Surprise ? Oui, non ? Elle était si bonne, Mimi. Comprenez ? Elle n'aura pas su résister. Oui, merci. Vous avez raison, c'est une pleureuse. Paraît qu'à la dernière audience, la partie était plutôt serrée, hein ? Vous n'y étiez pas ? Écoutez, mon vieux, je vous la raconte, et à la première interruption, vous me laissez entrer avec ma femme, hein ? Rodolphe. Voilà. Suzanne Hives, la fille du vieux tort, vous savez, est accusée d'avoir assassiné Madeleine Bellamy avec la complicité du mari de celle-ci. Pourquoi ? Parce que son mari l'a trompée avec la victime, la belle Mimi. Et que si l'envie prenait au nommé Patrick Hives de filer avec la belle Mimi, eh, sa femme perdrait tout. Son cher époux est le fric de son cher époux. Voulez-vous que je vous dise comment ils l'ont tué ? On ne vous fatigue pas, hein ? Je lis les journaux, au moins, monsieur. La bonne femme a été poignardée le 19 juin, vers 10 heures du soir, dans la maison du jardinier de la propriété des vergers. Une maison abandonnée, pour ainsi dire. Et le mari de la bonne femme avait reçu un drôle de coup de fil de la jeune Madame Hives, une heure plus tôt, avec rendez-vous à la clé. C'est même là-dessus que l'accusation espère établir la complicité et la préméditation, si ça se trouve. Elle a montré un drôle de couteau, l'accusation, qui aurait bien pu servir à régler l'affaire de la maison du jardinier. Et comme par hasard, c'est un couteau que la jeune Madame Hives pouvait cueillir comme une fleur parce qu'il sort tout droit du bureau de son mari. Je vous en bouche un coin, hein ? Non ? Si. Ah, si. Ah, mon vieux, vous ne devriez pas vous contenter de les lire, les journaux. Vous devriez les écrire, vous. Ah, bon Dieu, ça y est. La chialeuse a fini. Écoutez, laissez-nous entrer. Ma femme va tourner de l'œil, quoi. Elle est dans une position intéressante. Bon, alors, dépêchez-vous. Et dites donc, la prochaine fois, si vous prenez une autre porte, changez d'histoire ou bien achetez-vous des alliances. Allez, allez, dépêchez-vous. Merci. Merci. Pas de bruit. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, avec l'aide de Dieu. Je jure. Si vous le désirez, madame, vu égard à votre état de santé, la cour vous autorise à demeurer assise pour toute la durée de votre témoignage. Oh, je vous remercie, Anthony. Je veux dire que je remercie votre honneur. Mais je crois que ce sera mieux que je ne profite pas de ce petit avantage. Je suis deux fois plus vieille quand je suis assise. Vous êtes bien, madame, la mère de M. Patrick Hines. Oui, oui. Je suis sa maman. Vous me permettez d'avancer que vous êtes vraisemblablement aussi sa confidente. Je crois. J'espère que vous ne vous trompez pas. Vous avez donc eu par lui connaissance de ses deux liaisons avec Madeleine Bellamy, liaison qui n'en ferait qu'une s'il n'y avait eu l'interruption de la guerre et de son mariage avec Suzanne Thorne. Oh, vous allez trop vite pour moi, monsieur. Mon fils a certainement beaucoup aimé cette magnifique créature. Mais il y a très longtemps, mettons, avant Père Larbourg pour vous aider à fixer vos idées, on m'a enlevé mon garçon à ce moment et on m'a rendu un héros. Mais son cœur n'avait pas changé. Vous avez raison. Il aimait avec la même sincérité et la même gravité. La différence est qu'avant son départ il aimait Madeleine et qu'à son tour il a aimé Suzanne. Je dois vous préciser, madame, que ce n'est pas dans cet esprit qu'il vous est demandé de répondre mais d'une manière générale par oui ou par non. Assistez-vous au débat depuis leur commencement ? J'ai cru de mon devoir de n'en rien manquer. Vous devriez donc être informée sur ce point. Équiez-vous dans le jardin le soir du 19 juin ? Oui, j'étais dans la roseraie. Avez-vous vu Miss Page, la gouvernante, se diriger comme elle nous l'a dit elle-même vers le tas de sable, le point de jeu des enfants ? Je n'en ai pas un souvenir très précis mais il me semble que oui. Avez-vous vu votre belle-fille Suzanne Hines ? Oui. Où allait-elle ? Elle traversait la roseraie puis elle a continué au travers du jardin pour sortir sur la petite route au fond de la propriété. Cette petite route dessert bien également la propriété des verchers pour aboutir à proximité de la maison du jardinier. C'est exact. Mais si je parlais d'une petite route c'est plutôt d'un sentier qu'il s'agit et personne ne l'utilise enfin pratiquement personne. Lorsqu'elle vous a ainsi croisé votre belle-fille vous a-t-elle adressé la parole ? Oui. Comme elle pensait que je serais couchée à son tour elle m'a dit bonsoir et elle m'a averti que Pat irait jouer au poker. Vous a-t-elle dit où elle se rendait elle-même ? Oui. Elle allait au cinéma avec les conroyes. Avait-elle un sac à la main ? Non. À moins que... Mais je crois que non. L'avez-vous revue cette nuit-là ? Oui. À quel moment ? Il m'est difficile de vous donner l'heure exacte. Cependant il faisait tout à fait nuit lorsque je suis montée me coucher et vous savez que nous étions dans les plus longs jours de l'année. J'avais déjà éteint depuis un moment. Je dirais qu'il devait être un peu plus de dix heures et demie. Vous ne pouvez préciser davantage. On ne sait jamais assez combien il serait important de vivre les yeux fixés sur les aiguilles d'une montre et l'oreille attentive à toutes les sonneries qui se succèdent. Ce serait si reposant pour la justice. En effet, madame. C'est votre habitude de vous occuper dans le jardin chaque soir jusqu'à la demi-tombée ? Non, c'est exact. Une très agréable distraction. Il faut la nuit pour m'en arracher. Ce fut le cas ce 19 juin ? Ce fut le cas. Vous êtes ensuite montée directement vous coucher. J'ai fait comme toujours. Je me suis arrêtée dans la pièce des fleurs pour ranger quelques outils et me nettoyer. Le jardinage est assez salissant bien que je n'ai eu à m'occuper que des roses. J'ai vu une autre femme de chambre Mélanie éteindre le living room ce qui m'a fait penser qu'il devait être 10 heures puisque c'était la consigne pour elle d'éteindre vers 10 heures lorsque les maîtres étaient sortis. Je suis montée ensuite et je me suis mise au lit. J'ai tout de suite éteint. Et presque aussitôt Suzanne est revenue. J'ai entendu la porte d'en bas se refermer. Quelques minutes plus tard Suzanne a poussé ma porte que je laisse toujours entrebâiller. Elle a chuchoté « Êtes-vous réveillée, mamie ? » Je lui ai dit que oui. Elle m'a embrassée et a posé un fruit sur ma table de nuit. C'est son habitude d'agir ainsi ? Indordinaire, c'est mon fils qui m'apporte un fruit. Mais il était à sa partie de carte. Cela pouvait leur tenir bien après minuit. Suzanne le savait. Elle est l'enfant la plus attentionnée qui soit. Avez-vous allumé dans votre chambre ? Je n'allume jamais lorsque mes cheveux sont défaits. Vous étiez une vieille dame, vous comprendriez très bien pourquoi. J'étais déjà assez vexée que la lampe du palier éclaire toute la pièce. Vous avez donc pu voir votre belle-fille ? Était-elle vécue comme à son départ ? Oui, mais elle n'avait plus son manteau. Quel genre de manteau ? Oh, une petite chose de saison, de la fenêtre grise, très légère. N'avez-vous pas été étonnée par un retour si prompt ? Mais je n'avais aucune raison de m'étonner. Suzanne me dit que les connerolles voulaient absolument voir je ne sais plus quel film qu'elle avait déjà vu, qu'elle ne les avait donc pas accompagnés, qu'elle rentrait lorsqu'elle avait rencontré Steve, Stéphane Bellamy, qui l'avait invité à aller en voir un autre à l'aide d'elle. Ils y sont allés dans la voiture de Steve, mais il était un peu tard, ils n'ont plus trouvé de place. Ils ont roulé quelque temps, la nuit était merveilleuse. Et puis ils sont rentrés. Il n'y avait donc pas de quoi s'étonner. Vous nous avez perdu dans la fruit. Où les gardez-t-on habituellement ? À l'office. Dans un petit frigidaire. Il y avait-il un évier dans cet office ? Oui. Pendant les cinq minutes qu'elle prie pour se rendre à votre chevet, Mme Suzanne Hives, aurais-tu amplement le temps de se laver les mains dans cet évier, n'est-ce pas ? Entre certainement. Ce sera tout. Contre interrogatoire. Je ne vous retiendrai qu'un instant, madame. Votre belle fille vous a semblée parfaitement normale lors de sa visite dans votre chambre. Tout à fait normal. Aucune agitation insolite. Elle n'était pas agitée le moins du monde. L'accusation vous a demandé si votre fils vous avait fait part de ses relations avec Madeleine Bellamy. Je vous demande s'il vous a jamais laissé entendre qu'il n'était pas heureux. Jamais ? Quel était votre sentiment sur l'union de votre fils et de votre bruit ? Je pense. Je pense qu'il formait le couple le plus heureux qu'il eût jamais vécu. Merci, mamie Hives. C'est terminé pour moi. Je suis contente. Je suis drôlement contente. Ne vous y trompez pas. C'est quand même l'accusation qui a gagné le round avec l'histoire de l'évier. Mais puisqu'il s'aimait... Oui, mais tout le monde s'adore dans les tragédies. Prenez la distribution. C'est rempli d'amants et d'amantes. Le malheur c'est qu'ils se trompent tous de personnages. Et au dernier acte, celle qui aime plante un couteau dans le corps de celle qui est aimée par celui qui ne l'aime plus. Avec la bénédiction du cocu de service. Vous êtes affreux. Vous les croyez coupables. N'importe comment pour en être où ils sont, il faut qu'ils soient coupables de quelque chose. Coupables d'oisiveté, coupables d'orgueil, coupables d'amour. Qu'est-ce que ça change ? Vous êtes un monstre de mauvaise foi. Il y a une fille formidable de moi sur la Terre et elle n'est pas morte d'une mauvaise bronchite. C'est pour ça que nous sommes là. Pour raconter l'histoire. J'espère qu'ils ne sont pas coupables pour que l'histoire soit meilleure mais il faut bien que quelqu'un ait fait le coup. Alors ce sera peut-être un pauvre enfant naturel aveugle, sourd, muet et cul-de-jatte qui croyait que la fille formidable voulait lui fraucher sa sébille. Et ce sera encore plus triste. Donc, pas de sentiment du journalisme. Sur ce, nous allons écouter ce gros bonhomme qui doit avoir des tas de choses intéressantes à nous dire. M. Farwell, vous êtes industriel, diplômé de l'université de Mansville, célibataire et candidat malheureux aux dernières élections de votre club pour l'attribution du poste de trésorier. C'est exact. Pouvez-vous nous situer le lieu de vos activités vers 5 heures de l'après-midi le 19 juin ? J'étais au club, au club de Rosemont. Je prenais un verre après une partie de golf. Avez-vous rencontré Susan Hives à cette occasion ? Oui. Oui, bien. Lui avez-vous parlé ? Oui. Bon, je vous serai reconnaissant ce pendant, M. Farwell, de manifester un peu plus d'honnêteté dans vos réponses. Vous lui avez parlé ? Voulez-vous nous donner la substance de votre propos ? Que voulez-vous dire, la substance ? Simplement résumer ce que vous lui dites. Dois-je répondre à ça ? Certainement. Je lui ai dit qu'elle ferait bien d'avoir l'œil sur son mari. Qu'il faisait l'idiot avec Mimi et... C'est tout. Vraiment, ce que Farwell ? Et qu'il se rencontrait secrètement au verger dans le cottage des jardiniers. Qui vous a averti de cela ? Louis-Guiorsini, l'homme à tout faire des belles amies. Celui qui tombe le gazon qui allume la chaudière. L'homme à tout faire, quoi. Comment, Orsini, en est-il venu à vous dire cela ? J'avais vu Mimi, Madeleine, Mme Bellamy prendre l'autobus toute seule deux fois. J'ai promis dix dollars à Orsini s'il me disait où elle allait. Il a eu ses dix dollars. Et il le savait donc ? Oui. Parce que c'était lui qui lui avait prêté la clé du cottage. Les jardiniers des vergers sont des cousins à lui. Les Italiens, vous savez comment ils sont, un, et puis deux, et puis dix. Quand ils sont partis pour deux mois en Italie, ceux des vergers ont passé une clé à Louis-Gui pour qu'il aille jeter un coup d'œil là-bas de temps en temps. Madeleine, Madame... Oui, appelez-la Mimi si cela peut vous aider. Merci. Mimi a su qu'il avait cette clé. Elle lui a raconté une histoire à dormir debout qu'elle aimait s'entraîner sur le piano du cottage, bref. Il lui a prêté la clé quand elle lui a demandé et elle oubliait régulièrement de la lui rendre avant le lendemain. La dernière fois, c'était le 19h. Comment le savez-vous ? J'étais allé lui demander de déjeuner avec moi au club. Or, c'est-à-dire qu'il m'a dit que j'arrivais trop tard, qu'elle était partie une demi-heure plus tôt pour une séance de piano. Ce n'était pas vrai, je suis allé au cottage ni voiture ni Mimi. Je suis reparti tout seul pour le club. Qui avez-vous retrouvé là ? Qui ? Comme toujours. Les Conroy, les Dallas, Dick Burgoyne. Il y avait aussi Susan Reif et les Bellamy. Ils étaient là tous les deux avec le reste de la bande. Nous avons déjeuné tous ensemble et puis le golf. Puis on est revenu dans le club et j'ai commencé. Vous avez commencé de parler à Susan Hives ? Non, de voir. C'est seulement après que je me suis mis à bavarder. Monsieur Patrick Hives n'était pas des vôtres ? Non. Pat dit toujours qu'il faut travailler dix heures par jour et s'occuper le reste du temps. Ce jour-là, il a été téléphoné pour prévenir qu'il ne viendrait pas avant le dîner. Dommage. Pourquoi dites-vous cela ? Je n'aurais rien dit, probablement. Mais qu'est-ce alors qui vous a poussé à parler ? Whisky. Et j'en avais soupé de cette sale histoire. Je trouvais Suzanne trop chic pour que Patrick s'en tire comme ça. Quelle a été sa réaction lorsque vous lui avez révélé son infortune ? Elle m'a rionné. Je lui ai fait le pari. Mille dollars contre un jeton de téléphone que Mimi et Pat raconteraient une histoire pour libérer une partie de leur soirée et filer chez le jardinier. Je lui ai dit que je m'étais caché dans les buissons la semaine précédente et que je les avais vus dans la grande allée. Mimi à pied et Patrick en voiture. Dix minutes plus tard. Comment a-t-elle pris cette précision complémentaire ? Elle a commencé à perdre de son assurance. Et pour sauver la face, j'imagine, elle a invité tout le monde à goûter un nouveau cocktail chez elle. J'étais assez sou pour accepter. Nous nous sommes empilés dans les voitures. Donc, vous allez chez les Hives et là, vous lui reparlez de ce que vous savez ? Non. Il y avait trop de monde. C'est elle qui est venue me trouver. Elliot n'a répété à personne ce que vous avez eu la bêtise de me dire. J'ai accepté. Elle a insisté. Promettez-moi surtout que ça ne viendra pas aux oreilles de patte avant que j'ai décidé ce que je ferai. J'ai promis et je suis parti. J'ai dîné avec Burgoyne mais je... j'avais mal à la tête. J'ai décidé de ne pas me rendre chez les Dallas pour cette partie de poker. J'ai téléphoné à Georges Dallas pour m'excuser puis je me suis couché. J'ai mis la télévision. C'était l'émission de 9h moins le quart, celle de la Ligue Anti-Alcoolique alors j'ai éteint le poste. J'ai voulu fumer mais je n'ai pas pu mettre la main sur mon briquet. Et puis je me suis souvenu que j'avais sorti mon mouchoir près du pavillon du jardinier dans l'après-midi et que quelque chose était tombé de ma poche et que j'avais à peine cherché ce que c'était parce que j'étais convaincu ça m'a vraiment mis en rogne cette histoire de briquet. Il était marqué et je tenais pas à ce qu'on sache que j'étais allé au Verger. Marqué à vos initiales ? Non. Une inscription de Mimi pour Elliot Noël 1947. J'ai téléphoné chez les Dallas pour que Burgoyne me donne du feu rentrant. Il habite le pavillon d'à côté. Je savais plus ce que je faisais. Je crois que j'aurais téléphoné à la Maison Blanche aussi facilement. J'étais seul. formidablement seul. Quand Burgoyne est rentré, je dormais il y a un peu plus de onze heures et demie. Quand avez-vous fait ce récit pour la première fois ? Deux jours plus tard. Où ? Dans votre bureau ? À la demande de qui ? À la demande de... Objection, votre honneur. Quelle importance que le témoin a raconté ceci pour la première fois dans le bureau du procureur où Métropole Lipton opéra l'important et qu'il nous ait refait son récit ? La cour partage votre point de vue. La question n'est pas à retenir. Non plus que les deux questions précédentes qui sont supprimées du compte-rendu du débat, y compris, bien entendu, les réponses conséquentes. Avez-vous d'autres questions à poser, M. Favre ? Pas d'autres questions, votre honneur. Contre-interrogatoire. Restez, M. Farvel. Mon honorable confrère peut avoir à vous interroger lui aussi. Vous le voyez. Lorsque vous dites, M. Farvel, que le soir du 19 juin vous aviez pris un verre, va-t-on prendre votre affirmation au pied de la lettre ? Mettons... 3 ou 4 avant le golfe. Oui, 3 ou 4 après le golfe, n'est-ce pas ? Ce qui fait déjà 6 à 8. Ajoutons les cocktails chez ma cliente, un petit supplément avec votre ami Borgone. Passez-vous pas que cela ait été excessif, disons, pour votre bien et surtout celui de Madeleine Bellamy. Auriez-vous été aussi inconsidérément bavard sans le secours de ce dumping ? Auriez-vous informé Susan Rive si vous aviez disposé de votre entière lucidité ? Je la croyais au courant. Tiens, qu'espériez-vous alors ? Tout de même pas cette conclusion tragique. que Susan parviendrait à faire rompre Patrick et Mimic ? Oui, c'était essentiel pour vous. D'accord. Répondez. Comment ? Vous ne pouvez pas prétendre... Qu'elle rompe avec Patrick Havre et que Stéphane Bellamy étant informé, il rompe également avec elle les liens plus solides du mariage. Si, si, M. Farwell, si, je prétends que c'était essentiel pour vous car vous l'auriez épousé. Je me trompe ? Nous avions été fiancés. Et votre affection pour elle ne s'était jamais éteinte ? Jamais. C'est non pas Stéphane Bellamy, le jaloux. Stéphane Bellamy, Marie bafouée, mais comme toujours, Marie confiante, qui ne sait rien. Le jaloux, c'était vous, Elliot Farwell. Êtes-vous sûr que ce n'est pas bien avant 9h30 que vous avez découvert la perte de votre briquet, disons, disons, vers 9h ? Êtes-vous sûr que de même que l'alcool vous avait donné le monstrueux courage de parler à Susan High, il ne vous a pas donné le terrible courage d'aller au verger entre 9h15 et 10h ? Êtes-vous sûr ? C'est pas tolérable. Il y a dans ce procédé une étrange confusion qui introduit dans cette enceinte les plus basses méthodes de police. La cour est seule compétente pour apprécier. Néanmoins, je recommande à la défense de procéder par question et réponse sans se laisser entraîner à plaider et avant son heure. Quelle a été votre réaction, M. Farwell, lorsque vous avez appris l'assassinat de votre ex-fiancée ? J'ai... C'est Georges Dallas qui m'a averti par un coup de fil le lendemain vers midi. Je ne saurais vous dire ce qui s'est décroché en moi. D'aversu un coup terrible, non ? Au point que vous avez tenté de vous faire sauter la cervelle et que sans la vigilance de Burgonde prévenue presque en même temps que vous, vous réussissiez parfaitement à vous supprimer. Oui. Vous souvenez-vous des termes par lesquels vous avez tenté d'obtenir de Burgonde qui vous désarmait qu'il vous laissait en finir ? Non. Je ne m'en souviens pas. Laisse-moi. Après ce que j'ai fait, il n'y a pas d'autre moyen d'en sortir. Pas d'autre moyen. Après ce que j'ai fait, ce sont vos propres paroles. Mon Dieu, mon Dieu. M. Farwell, n'est-ce pas vous que dans la nuit du 19 juin, M. Douglas Thorne a entendu rire dans le jardin des vergers à côté du cottage ? Non, 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 non ! C'est tout, monsieur. Ce n'est pas tout, non. Ne serait-ce pas parce que vous aviez involontairement causé la mort d'un être cher que vous avez prononcé ces paroles et tenté de vous supprimer, M. Farwell ? Si. Mimi était morte par ma faute. Et Suzanne et Stéphane. C'est affreux. Vous pouvez disposer, M. Farwell. Témoin suivant. M. George Dallas, est-il maintenant en état de témoigner ? M. George Dallas. Ici, messieurs. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité avec l'aide de Dieu. Bien, la parole est à l'accusation. Nous irons vite, M. Dallas. Confirmez-vous les deux faits suivants que M. Elliot Farwell s'est décommandé pour votre poker que par la suite, il vous a appelé de nouveau de chez lui pour vous demander de lui faire apporter du feu par M. Bourgogne ? Oui. À quelle heure ? Neuf heures et demie. Nous attendions encore Pat Hive pour commencer la partie. Merci, M. Dallas. Contre-interrogatoire. Vous n'allez dire que vous attendiez encore Patrick Hive. Est-il arrivé après 10h moins le 15h ? Non. Ah, il est arrivé. longtemps avant cette heure précise. Il n'est pas venu. Du tout. Voilà, il n'est pas venu. Tout simplement. Tout simplement. Il n'est pas venu. Merci, M. Dallas. L'audience est suspendue. Eh ben, quoi ? Vous n'allez pas bouder ? Oh ! Dans ma petite rouquine, allons. Ah, j'aime mieux ça. Alors, contente ? Contente ? Pourquoi ? Comment pourquoi ? Mais parce que c'est le premier gros point marqué par Lambert. Et même un double point. Premièrement, Patrick Hives, absent du poker, doit avoir un alibi, mais gros comme une maison, sinon Patrick Hives devient l'outsider le plus sérieux de pour la défense. Deuxièmement, si Pat est suspect, eh ben, Suzanne ne l'est plus. Elle n'a plus de mobile, voyons. Stéphane Bellamy, pas davantage. Et rien ne pourrait faire plus plaisir à ce cher Lambert que de voir Patrick Hives assis sur la chaise. Il ne l'aime pas ? Bon, mettons que depuis deux minutes, il éprouve pour lui un sentiment très voisin de l'intérêt. Il faut savoir que c'est une affection de trop fraîche date pour qu'elle efface dix années de rancune. Il déteste Patrick. Ah bon ? Il ne lui a pas encore pardonné l'enlèvement de Suzanne, le mariage défendu. Ça réussit que lui, Lambert avait déclaré impossible. Il était pour un sidère de la famille, c'était l'oncle Lambert et voilà que Patrick vient tout gâcher en embarquant la gamine. Et puis n'importe comment, ce qu'il veut, c'est sortir sa protégée des pattes de l'accusation, même si elle ne veut pas qu'on touche un seul cheveu de la tête de son petit mari. Oui, je ne comprends pas. Ah, ça doit être votre rouge à lèvres qui vous empêche de réfléchir. C'est exactement l'effet qu'il me fait. Un effort, allons. Raisonnons les yeux ailleurs. Elle est la seule à savoir où elle en est. Bien. Oui. Si elle a tué Mimi Bellamy, elle ne l'a fait que pour garder Patrick. Et ça n'est pas le genre à le faire payer à sa place. Mais si elle n'a pas tué Mimi, ou bien elle est convaincue que Patrick est coupable, or, elle s'est accusée et il n'y a aucune raison pour qu'elle change son fusil d'épaule et cesse brusquement de le protéger, ou alors, elle est convaincue de son innocence et le reste coule de source. Et vous, Randolph, vous, qu'est-ce que vous croyez ? Eh bien, moi, je crois, je crois que je vais dîner avec vous ce soir et qu'une soirée ne sera pas de trop pour vous développer toutes mes théories sur ce que je crois qu'il faut croire. Merci. J'étais sûr que vous accepteriez. Chut, 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 chut. Deuxième mi-temps, le coup d'envoi est donné par Ben Potts. Miss Mélance Cordier ! Mais c'est pas la femme de chambre des Hives ? Si. Mon Dieu, quelle élégance ! Un peu tapageuse, mais quelle allure ! C'est la chance de sa vie. Si elle doit faire du cinéma un jour, c'est aujourd'hui qu'elle signera son contrat. Miss Cordier, quelle était votre occupation le 19 juin 1957 ? J'étais au service de Madame Patrick Hives. Combien de temps avez-vous assuré service ? Presque deux ans. Quand l'avez-vous quitté ? Le 21 juin, à cause de quelque chose qui ne m'a pas fait plaisir. Miss Cordier, avez-vous déjà vu ce livre ? Vous le reconnaissez ? Oui. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Le 19 juin, vers 9 heures du soir, dans le bureau de M. Hives. Est-ce son titre ? Législation commerciale tombe 3 qui provoquait votre intérêt à son égard ? Non, je l'ai pris pour regarder si la lettre que j'avais placée dedans dans l'après-midi y était toujours. Et ? Elle n'y était plus. À qui était adressée cette lettre ? À M. Patrick Hives. C'est vous qui l'aviez écrite ? C'était une lettre écrite par Mme Bellamy. À M. Hives ? Oui, bien. Comment était l'entrée en votre possession ? Lorsque Mme Bellamy désirait correspondre secrètement avec M. M. Hives. Elle me remettait sous une enveloppe à mon nom une autre enveloppe avec le nom de M. écrit dessus et je la mettais dans le livre. D'habitude... D'habitude ? Oui, en six mois j'ai dû en passer trois douzaines. D'habitude, j'attends qu'il soit l'heure d'éteindre, dix heures à peu près. Je suis tranquille, enfin, je veux dire, j'étais tranquille à cette heure-là. Mais sur l'enveloppe du 19 juin, Mme Bellamy avait inscrit urgent et sur l'enveloppe qui était à l'intérieur, très urgent. Je ne pouvais pas attendre, j'ai mis la lettre dans le livre dès six heures et demie. Quelle raison aviez-vous de choisir cette heure-là ? Je ne l'ai pas choisie, j'aurais préféré l'y mettre plus tôt. Je comprenais que c'était important et qu'il n'y avait pas une minute à perdre. J'allais entrer dans le bureau quand ils sont tous arrivés. Madame, les Dallas, les Bellamy, M. Farwell. Alors, j'ai rebroussé chemin jusqu'à ce qu'ils soient tous entrés dans le salon. Ils riaient parce que Madame leur promettait un cocktail extraordinaire. Dès que je l'ai pu, je suis entrée dans le bureau, j'ai mis la lettre dans le livre, mais je n'ai pas pu ressortir immédiatement. Je suis restée quelques minutes derrière la porte du bureau. Mais pourquoi ? Madame était dans le hall avec M. Farwell. Il parlait tout bas. Dès qu'ils sont retournés avec les autres, je suis sortie. Pensez-vous que quelqu'un vous ait aperçu dans ce bureau et notamment lorsque vous vous débarrassiez de l'enveloppe ? Je ne le pense pas. La porte était à peine entreouverte. J'ai d'abord entendu mademoiselle. Qui appelez-vous, mademoiselle ? Catherine Page, la gouvernante. Elle n'a fait que passer avec les enfants. Ensuite, Mme Hives et M. Farwell. Mme Hives me tournait le dos. Elle vous tournait le dos ? Voulez-vous dire qu'elle ne pouvait en aucune façon vous apercevoir ? Je n'en étais pas tellement certaine à cause de cette porte que je n'avais pas osé fermer tout à fait d'abord, mais surtout parce que je ne savais pas à quel moment elle m'avait tourné le dos. Peut-être après m'avoir vue. Et aussi, il y avait une grande glace dans le hall. Je me suis demandé si elle pouvait m'apercevoir dans la glace. J'ai fait un geste et j'ai vu mon geste dans la glace. Il y avait peu de chance, mais elle pouvait me voir. Que s'est-il passé en dehors de cela, M. Cordier ? Ma foi, rien. Rien d'extraordinaire, non. Monsieur est rentré juste comme les invités sont partis. J'ai servi le dîner. Il y avait, comme d'habitude, madame, monsieur et la mère de monsieur. Tout a donc été très normal. Très normal. Et le lendemain matin ? J'ai servi le petit déjeuner à neuf heures, normalement. J'ai profité d'un moment où je rencontrais M. Hives seul pour lui demander s'il avait bien trouvé la lettre la veille. Il l'avait trouvée ? Non. Je lui ai dit si vous ne l'avez pas trouvée, c'est sûrement que madame m'a vu la mettre dans la cachette et qu'elle l'a prise. Il a haussé les épaules sans répondre. Je suis redescendue à l'office. La radio marchait. J'ai entendu cette chose qui ne m'a pas fait plaisir et j'ai décidé de partir. Quelle chose, M. Cordier ? Que madame Bellamy était morte. On l'avait assassinée. Je comprends que dans ces conditions. C'est tout pour moi. Contre interrogatoire. M. Cordier. M. Cordier. Vous savez parfaitement que si votre maîtresse avait appris et que vous facilitiez la correspondance clandestine de son mari, cette belle décision de rendre votre tablier à cause d'une chose qui ne vous faisait pas plaisir, n'aurait fait qu'anticiper et de très peu sur cette décision à elle de vous rendre votre liberté. Je sais que ça l'aurait mise en colère, oui. Et que lorsque madame est en colère, rien ne l'arrête. Madame est très vive. Vous laissiez ouverte la porte du bureau ? Pourquoi ? Vous espionnez votre maîtresse ? Non, pour ne pas être surprise. C'était assez embarrassant déjà d'être comme une gamine qui peut se faire prendre la main dans un pot de confiture. Pourquoi supposez-vous que ma cliente, enfin votre maîtresse, ait seule pu subtiliser la lettre ? Pourquoi pas, M. Farwell ? Parce que je crois que ce soir-là, M. Farwell n'était pas en état de voir grand-chose. Je pense, moi, que M. Farwell, follement épris de la victime, était au contraire ce soir-là, plus qu'un autre, en état de passer outre aux règles les plus sacrées du savoir-vivre et de la discrétion. Et qu'il tenait, en cette passion qu'il n'a pas désavouée tout à l'heure devant nous, un mobile extrêmement puissant à voler cette lettre, la jalousie. Je pense également que 10, 12, 14 personnes, si nous ajoutons les domestiques aux invités, ont été en mesure d'accomplir ce geste que vous appliquez exclusivement à votre maîtresse. Enfin, votre assurance, M. Scordier, est à mes yeux singulièrement suspecte, puisqu'après tout, l'existence même de cette lettre et plus encore le fait qu'elle fût déposée par vous-même dans ce livre ne sont à considérer qu'au travers de votre propre, de votre soin, seule parole. Vous trouvez que ce n'est pas suffisant ? Répondez à mes questions, s'il vous plaît. Comment on êtes-vous venus à choisir cette cachette un peu spéciale, un livre ? C'est une bonne cachette, non ? M. Scordier, ne répondez pas à mes questions par d'autres questions. Pourquoi un livre ? Parce que M. pouvait le consulter sans éveiller l'attention. Pourquoi ce livre-là, précisément ? Parce qu'il y avait peu de chances que quelqu'un d'autre s'en servit. Tiens ! D'où tenez-vous cette certitude ? D'où ? La législation commerciale. Vous aimez plaisanter. Oui, décidément, décidément, il est temps que nous rabaissions un peu votre impertinence. M. Scordier, connaissez-vous M. Adolf Platz ? Euh... Oui, c'est l'ancien chauffeur de Mme Hives. Il était marié, n'est-ce pas ? Et sa femme était également au service de Mme Hives. Oui. C'est à la suite d'une dispute de Mme Platz avec vous qu'ils ont abandonné la place. Mon honorable confrère, a-t-il l'intention ? Aucune intention. Lorsque vous avez éteint les lumières ce soir du 19 juin vers 10 heures, avez-vous aperçu M. Hives ? Non. Dans votre métier, vous passez pour posséder une certaine compétence. L'exercez-vous actuellement ? Non. Non ? Pour quelles nouvelles occupations avez-vous renoncé à votre expérience professionnelle ? Aucune. Je n'ai pas d'occupation. Je me repose. Depuis trois ou quatre mois. Dans une pension de famille. Et sous quel nom, M. Cordier ? C'est important, M. Cordier, parce que je repose sous le nom de Jeanne d'Arc si bon lui semble. Il est important que je démontre combien cette jeune personne spirituelle et qui aimerait qu'on la tienne pour un exemple de correction et de droiture civique dont la parole même ne souffre pas la discussion mène actuellement une vie des plus immorales en se faisant passer sous le nom de Mme Adolf Platz pour la femme dont elle a volé le mari. Non, non et non ! Je n'ai volé le mari de personne. Il y a belle lurette qu'il en avait assez de cette grosse gourde. Adolphe est un camarade. Il savait que j'ai besoin de repos. Et pour que ce soit plus tranquille, il m'a recommandé de me déclarer mariée afin que le monde me fiche la paix. Il ajoutait qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que je prenne son nom. Voilà. C'est la seule chose que je lui ai prise. Oui, voilà. Voilà qui doit rassurer les douze gentilomènes de ce jury autant que moi-même. C'est un plaisir pour nous tous d'apprendre qu'à notre triste époque, il existe des gens aussi chevaleresques que l'ineffable monsieur Adolphe Platt. Merci pour lui, Miss Cordier et merci pour vous. Terminé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est terminé, Miss Cordier. Vous n'avez pas à comprendre. Je vous remercie. De rien. Je n'ai plus rien à dire. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer. Veuillez laisser votre place au témoin suivant. Miss Roberts, approchez. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité avec l'aide de Dieu. Enlevez votre gant pour prêter serment, je vous prie. Je jure. Quelles ont été vos occupations en tant que femme de chambre attachée à la personne de Madame Hives, je crois ? Oui ? En cette qualité donc. Quelles ont été vos occupations chez les Hives dans la soirée du 19 juin ? Je fais ce que me demandait Madame. Plus fort, s'il vous plaît, Miss Roberts, un peu plus fort. Madame m'avait demandé de retirer une couverture à tous les lits. Je voulais partir vers 8h30 pour ne pas être en retard au temple pour l'office du soir. Madame le savait et m'a autorisé à ne pas laver la vaisselle. J'ai donc enlevé les couvertures. Dans toutes les chambres ? Oui, monsieur. Sauf chez Miss Page. Elle avait fermé sa porte à clé. C'était son habitude de s'isoler ainsi ? Non, monsieur. Mais je crois qu'elle pleurait. On ferme toujours sa porte quand on veut pleurer. J'ai d'abord pensé qu'elle parlait avec quelqu'un, avec... Nous vous écoutons ? Avec monsieur Hives. Mais dès que j'ai touché la poignée de la porte, je n'ai plus entendu qu'un gros sanglot de mademoiselle qui m'a crié qu'elle avait mal à la tête. J'ai pensé que je m'étais trompée et je suis passée... C'est bien étrange et nouveau, enfin. N'avez-vous pas été chargée d'une certaine commission dans la matinée du 20 juin par votre maîtresse ? Madame m'a priée de remettre un paquet de vêtements. À qui, Miss Roberts ? À l'armée du Salut. Il y avait une mission de passage. Je l'ai portée au camion. Et que contenait ce paquet ? Quelques lénages, des chaussures d'enfants et le manteau de flanel de madame. Celui qu'elle portait la veille, la veille au soir ? Oui, monsieur. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas osé et me le donnait à moi-même parce qu'elle avait fait une tâche d'huile dessus dans la voiture de monsieur Bellamy. En faisant le paquet, vous avez vu cette tâche ? Madame avait fait le paquet elle-même. Vous n'avez non plus voir ce manteau ni jugé de l'état dans lequel il se trouvait. Si madame m'a dit qu'il y avait une tâche d'huile, c'est que c'était vrai. Votre loyauté ne fait aucun doute, Miss Roberts, et je vous en félicite. Mais je fais un métier qui ne peut se contenter d'admettre sans défiance. Je ne peux donc pas vous suivre entièrement, même si je ne discute pas votre bonne foi personnelle. Je ne vous soumettrai pas davantage à ce que je devis n'être pour vous un supplice. Contre interrogatoire. Pas de question. Si, une. Miss Roberts, votre maîtresse n'avait-elle pas coutume de faire don de ses vêtements usagés ? Si, c'était assez fréquent. Nous avions liberté de lui indiquer les œuvres les plus intéressantes. Madame ne mettait qu'une condition que personne n'en sache rien. Ce sont les circonstances qui me font déseveillir à madame. C'est tout, Miss Roberts. Merci, monsieur. Vous êtes le témoin suivant, monsieur ? Si, monsieur. Eh bien, veuillez attendre de t'appeler. Si, monsieur. Monsieur Luigi Orsini. Ici, ici. Ici, c'est moi, monsieur. C'est moi. La vérité, j'en sais où ? Mais, pas toutes, hein ? Mais celle que je sais, je l'ai dit, moi, ça, c'est où ? Votre formule est incorrecte. Ah, bon ? Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, avec l'aide de Dieu ? Ah, elle l'a dit, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. Sans l'aide, mais avec, c'est plus facile. Alors, je jure, allez, c'est jure, c'est fait. Allez, hop. Monsieur Orsini. Si. Quelles étaient vos occupations professionnelles au service du couple Bellamy ? Ah, tout, tout. Luigi faisait tout, la cuisine italienne, la mécanique, le bricolage, tout, la pelouse, la peinture, les commissions. Vous êtes un auxiliaire précieux, c'est entendu. Afin de ne pas prolonger outre mesure la durée de votre interrogatoire, je vous prie de répondre très brièvement par oui ou par non aux questions que je vous poserai. Si, signore. Oui ou non. Alors, ça va bien, moi, je suis pressé aussi. Alors, oui, non, et c'est tout. Voilà, c'est jure. Allez-y, signore. On commence tout de suite. Vous avez entendu la déclaration de Monsieur Farvel ? Si. Oui, oui, oui. Oh, oh, le pauvre, oh ! Un homme sarment, mais qui... Oui ou non ? Monsieur Orsini, rien d'autre. Ah, si, si. Rien d'autre, hein. Bon, juste un peu les mains comme ça, hein. Bon, alors, oui. Oui ou non ? Mais entendu, ça marche. Alors, oui ou non ? Avez-vous vu, Monsieur Farvel, le 19 juin ? Mais obligé. Il est venu me demander après la patronne. Oh là là ! Ah, je lui ai dit ! Ouh là là ! En ce moment, il est déjà en plein dans la musique, certainement. Depuis une demi-heure, il est parti. Alors, lui, le pauvre, il change de figure, il devient... Oh, pardon, Seigneur, vous m'avez demandé si je l'avais vu. Oui, voilà. Oui, tout coup, c'est oui. Oui, oui. Excusez-moi. Oui, pas plus. Voilà. Monsieur Orsini, si la cour m'y autorise, je ferai pour vous une exception en vous priant de me dire tout ce que vous savez. J'essaierai de ne pas vous interrompre. Efforcez-vous de ne pas sortir du sujet. Le crime est ce que vous êtes en mesure de nous dire sur les circonstances qui l'ont précédé. Votre honneur ? La cour est favorable. La défense ? Très favorable. Eh, alors, je remercie tout le monde, c'est très bien, on va tous gagner du temps, voilà. Je commence. Le 19 juin, M. Farvel est venu. Madame, elle était partie, il avait rendez-vous avec son piano chez le jardinier. Bon. Alors, moi, je lui dis ça à lui. Et lui, il m'a dit, j'y vais. Bon. Alors, moi, je peine la clôture. Je peine la clôture tout l'après-midi. Le soir, madame, elle rentre. Elle dit, bonsoir, Louisie. Toujours, madame, elle avait le mot gentil. Toujours, Louisie, elle me disait, vous êtes le plus grand peintre italien que je connaisse après Michel-Ange. Ça vous fatigue pas que je continue, hein ? Non, bon. Bon. Alors, moi, je m'en vais. Je m'en vais. J'ai deux ou trois fiancés en ville. Et ça, c'est de l'occupation parce que Louisie, il veut choisir la meilleure des deux ou trois. Ça, c'est la vie privée, quoi. Passons. Bon. Alors, ce soir-là, mes fiancées à moi, elles étaient toutes avec leurs fiancées à elle. Le samedi, c'est toujours comme ça. Alors, vers 9h moins le quart, je suis rentré me coucher. Vous habitez chez les Bellamy ? Quoi ? Vous interrompez, Luigi ? Alors, c'est pas fini, si vous commencez à... Non, j'ai une chambre juste au-dessus du garage des Bellamy. Moi, j'ai pensé qu'il serait sorti sans la voiture puisque j'avais vu madame partir tout seul à pied avec une robe. Oh, madame. Non, une robe, une robe blanche. Elle était belle, vous savez, madame. Tous les jours, elle était belle et à toutes les heures du jour. Et les heures de la nuit, ça, je ne peux pas vous dire parce que... Mais sûrement, elle devait être belle aussi. Oui, oh là ! Eh bien, ce soir-là, elle était formidable, madame. Robe blanche, saussure d'argent, des bijoux partout. Alors, elle était partie à pied et moi, je me suis pensé que monsieur, il l'avait retrouvé quelque part en ville et que j'irais faire un tour en voiture. Justement, j'avais changé le pneu de la roue arrière le matin, je l'avais changé le bateau. Bon, alors, je n'y vais pas de voiture. Je monte dans ma chambre, j'étais nerveux, nerveux, il était contrarié. Oh là là, qu'est-ce que j'étais... Je ne pouvais pas m'endormir. Je ne pouvais pas... Je suis resté à la fenêtre la nuit, il était belle, la nuit, il était nabolitaire, la nuit. Et... Alors, j'avais éteint et je m'assoupisais presque de bonne heure quand j'entends rentrer la voiture. Alors, pour ne pas parler d'un imbécile, je me suis un peu réculé, mais j'ai vu Messier arrêter la voiture et descendre. Et il était avec Madame Ives. Eh oui, la claire de lune, il faisait comme un projecteur, je les ai bien reconnus. Ils sont rentrés. Moi, j'avais le cœur paralysé parce que moi, j'ai toujours cru que Messier, c'était un gentleman et qu'il aimait Madame. Alors, ils sont restés quelques minutes, 10, 12, je ne sais pas, et ils sont repartis à toutes les vitesses. Pas un mot, rien. Et puis moi, au lit. Et puis c'est fini, voilà, je ne sais rien de plus. Et vous n'avez pas entendu rentrer M. Bellamy ? Oh non, non, quand Louis Gidor, on peut lui voler son pyjama, Louis Gidor, il ne l'ouvrait même pas l'œil. Quelle était l'attitude de Mme Ives ? Elle n'était pas tranquille. Et lorsque le seigneur, il l'emmène chez lui, la seigneur d'un ami du seigneur, la seigneur, elle est tranquille ? Non, elle n'est pas tranquille. Et M. Ives l'était comme ça. Ça suffit. Contre interrogatoire. Si j'ai bien compris la déposition de M. Farvel, vous prétiez la clé du cottage à Mme Bellamy et vous renseignez M. Farvel dès qu'il venait vous trouvez. Ah, j'ai bien compris, signor, oui, Luigi, il aime rendre le service. Quel prix exigez-vous pour ce menu service ? Oh, Luigi, ne mélangez pas l'amour et l'argent. Pas un saint, pas un. Mais quelquefois, alors, une petite enveloppe pour la maman en Italie. N'auriez-vous jamais été en prison, Orsini ? Eh ? Vous ne pouvez pas parler plus lentement parce que je ne parlais pas encore très bien la langue du pays. Vous m'avez parfaitement compris. Répondez. Répétez. Répondez. Non, répétez et vous répondez. Orsini, avez-vous déjà été en prison ? Qui ? Moi ? Ah, mais... Mais quel genre de prison vous voulez dire ? N'importe quel genre. En prison. Vous voulez peut-être parler d'une prison sur une colline avec des arbres autour ? Si vous voulez, avez-vous été dans une prison sur une colline avec des arbres autour ? Non, signore, non. Si cette prison allait sur une colline avec des arbres autour, moi, je n'ai jamais été. ça suffit. En 1941, vous avez été emprisonné pour escroquerie ou mariage. En 1944, pour trafic d'écriture. En 1949, pour chantage. Vous êtes un personnage toujours prêt à se vendre, toujours disponible contre un peu d'argent. C'est rien que des malentendus. Je proteste. Moi aussi, je proteste. Et moi aussi. Et sur un autre ton, messieurs. Et je proteste également. Je suis étonné que vous ne vous manifestiez pas plus tôt, maître Phare. Depuis quelque temps, j'observe que vous dédaignez d'intervenir au cours des contre-interrogatoires. C'est une attitude qu'il faut réviser dès maintenant ou vous taire lorsque la défense est parvenue à ses fins. C'est exact, votre honneur. Étant convaincu d'occuper une position inattaquable, je n'ai pas voulu introduire d'acrimonie dans ces débats par de multiples interruptions néfastes au climat des audiences. J'avoue le regretter maintenant. La quasi-totalité des témoins que j'ai présentés s'est pratiquement retrouvée avec une accusation sur les bras. Ils sont les auteurs ou les complices du crime. Miss Page, Miss Cordier, M. Farven, M. Orsini, bientôt, moi-même. Suis-je responsable des inconséquences de l'accusation quand elle exhibe ce misérable guignol ? Guignol ? Quoi guignol ? Qui est guignol ? Moi ? Suis-je inconséquent lorsque je prétends que moi aussi j'ai un couteau de poche, maître Lambert. J'ai perdu quelques toussaux de clés au travers des États dont l'un au moins, je le suppose, en un endroit où il s'est commis se commet ou se commettra un crime. J'ai signé de fausses permissions dans l'armée, trafic d'écriture. J'ai été arrêté trois fois. Deux pour excès de vitesse, une pour avoir discuté avec un agent de la circulation qui se faisait des idées de grandeur. Cela suffit ! Si vous en avez fini l'un et l'autre avec le témoin qui s'en aille. Fini ou pas, Luigi s'en va. Luigi, là, on repose. Une question, Votre Honneur. Appelez le sergent Johnson. Sergent Johnson. Sergent Johnson, je suis assermenté, Votre Honneur. C'est vous, sergent, qui avez venu la première enquête ? Oui, maître. Dans la matinée du 20 juin, j'ai été informé par M. Conroy Herbert, agent immobilier, qu'un crime avait été découvert dans le pavillon du jardinier à la propriété des vergers. J'y suis donc allé. Sel ? Le coroner m'accompagnait, un autre policier, le gardien Dutton. Le docteur Stanley est monté dans la voiture du coroner. Oui, passez sur ce que nous savons déjà, sergent, la position du corps, la lampe, la table, les conclusions du docteur Stanley. Livrez-nous plutôt des éléments neufs résultant de votre enquête sur place. Eh bien, j'ai relevé des empreintes de pneus dans le jardin. Celles des pneus de deux voitures dans le parc. La voiture de M. Farwell et celle de M. Bellamy. Celle de M. Conroy s'arrêtait au bord de l'entrée. Les identités de ces empreintes ont été contrôlées sur les véhicules eux-mêmes par démoulage au plâtre. Vous avez donc examiné la voiture de M. Bellamy ? Avez-vous relevé à l'intérieur de ce véhicule des traces d'huile ou de graisse ? Non. Nous l'avons inspecté très soigneusement. Aucune trace. Avez-vous relevé des objets ou quoi que ce soit d'important sur les lieux ? À l'extérieur du cottage, j'ai trouvé une boîte de carton dans un bosquet voisin. Une boîte en carton qui avait dû servir à apporter de quoi déjeuner sur l'herbe. Et à l'intérieur du cottage, les vêtements que la victime avait posés sur une chaise. Une petite cape noire, une écharpe de dentelle noire et un petit sac de soie noire. Pouvez-vous nous dire ce que contenait ce sac ? J'ai la liste des objets. Poudrier en émail vert, bâton de rouge à lèvres assorti, un mouchoir de femme marqué Mimi, une photo d'homme marqué pour Mimi sans style, un stylo mis en or, un tube de cachet, un billet d'autobus de la ligne qui dessert les vergers, daté du 19 juin, et trois lettres signées Pat. C'est tout. Vous reconnaissez ici tous ces objets ? Oui. Et c'est bien là la boîte de carton du pique-nique ? Oui, mais elle contenait un sandwich au jambon, des amandes salées et des dattes qui n'y sont plus. Le pain d'ailleurs était encore frais. À votre avis, quel est cet initial ? Peut-être un D, monsieur. Peut-être un P. Ou alors une autre maître. J'offre tous ces objets comme pièces à conviction. Pas d'objection, pas d'objection. Je vous remercie, sergent. Contre interrogatoire, avez-vous porté vos investigations sur la portion d'alée située derrière le cottage ? Oui, monsieur. De quelle nature les traces de pneus que vous y avez relevées ? Il n'y avait aucune trace de pneus derrière le cottage. Aucune ? Sans aucune. Pas d'autre question. S'il vous plaît, sergent Johnson, afin qu'on ne me soupçonne pas d'y mettre des intentions dépassant le récouture même, je vous prie d'avoir l'obligence de nous lire vous-même les trois lettres que vous avez trouvées dans le sac de la victime. Moi, monsieur ? Oui, oui, vous, sergent, s'il vous plaît. Lisez-nous ces lettres. Lettre numéro un. Mon amour, mon amour, je t'ai attendu plus d'une heure. Tu m'avais promis de venir. Pourquoi cette absence, ne m'aimes-tu pas ? Ne comprends-tu pas, ne sais-tu pas que ma vie passée n'est rien, que je n'ai jamais aimé que toi ? Faut-il jurer ? Alors, Mimi, mon amour, je te le jure, tu me dis que tu as peur que déjà les gens parlent de nous. Nous les ferons taire. Nous les fuirons, Mimi. Le monde ne s'arrête pas à Rosemont. Faut-il leur crier que je suis prêt à t'épouser ? Je le ferai. Aucune voix n'aura la force de ma voix pour te crier, mon amour, et leur jeter à la face. Je t'attendrai encore demain vers 9h. Viens à pied. Arrange-toi pour être libre, moi je le serai. Et je t'apprendrai combien il est bon de vivre. Aucun obstacle ne pourra me priver de toi. Pat. Est-ce que je dois encore continuer, monsieur ? Je croyais vous l'avoir fait comprendre, sergent. Lettre numéro 2. Rosemont, 8 juin. Je ne regrette rien. La vie est merveilleuse avec toi posée au milieu de la vie, au milieu de ma vie, comme une fleur que je croyais inaccessible. Merci, mon amour, je ne regrette rien. Ton pat. Lettre numéro 3. Rosemont, 9 juin. Ma chérie, il ne faut pas avoir peur. Si tu me crois, si tu as confiance en moi, je te jure que ce bonheur quotidien que tu souhaites, que tu revendiques justement, je serai bientôt en mesure de te l'assurer. Ce sera très dur au début, je le sais, mais rester serait plus dur encore. Il nous tournerait le dos, nous montrerait du doigt peut-être. seul, cela ne m'importunerait pas, mais je veux t'éviter cela. Prends la décision qui s'impose. Si tu as pour moi l'amour que tu me dis, fais comme moi ce qu'il faut faire. Brisons nos chaînes et partons pour l'amour, qu'il soit notre pays. A toi, en toute dévotion, Patrick, ton patte. Est-ce que je peux disposer, monsieur ? Merci, monsieur. J'ose espérer qu'il n'était pas dans les intentions de l'accusation d'y parvenir, mais je demanderai à la cour, lui égard à la douleur de ma cliente, que cette lecture insolite vient d'affecter profondément de suspendre l'audience. Certaines larmes sont infamantes pour qui les provoque, maître. Je ne les regrette pas, maître. La délicatesse est proscrite lorsque la vérité peut naître d'une émotion soudaine, bien que tardive. Et nous connaissons, l'un comme l'autre, cette forme de remords. L'audience est levée. Votre honneur, l'un de mes témoins récemment opérés ne pourra se présenter que sous huitaines. Je suggère l'ajournement des débats et, pour ne pas perturber le plan d'action de la défense, que vous m'accordiez licence de le présenter dès qu'il me sera possible. Nos procédés diffèrent en cela, maître, que je ne vous sicanerai pas sur un point aussi insignifiant. Je vous demanderai simplement de produire l'acte médical certifiant la disponibilité de votre témoin. Je le tiens à votre disposition. Le professeur Barretti pourra se présenter mardi prochain, sauf complications imprédibles. Dans ces conditions, remettons un huitaine, votre honneur. L'audience est levée. Il a bien parlé du professeur Barretti ? Oui, oui, c'est ce nom-là. Lambert est fou, mais fou allié. Pourquoi ? Barretti est le plus grand expert mondial en matière d'empreintes digitales. Il avait une occasion formidable de le faire sauter et... Alors, bon, qu'est-ce qui se passe encore ? Monsieur Georges Dallas, est-il encore présent ? Oui, votre honneur. Monsieur Dallas, votre femme vous fait prier de venir l'assister le plus rapidement possible. Votre beau-frère, Monsieur Elliot Farwell, s'est suicidé en rentrant à son domicile. Oh là là ! Bon Dieu ! Ah ben, pour une fois, ça m'aura servi à quelque chose de ne pas me précipiter à la sortie de l'audience. Venez mon lapin. Oui, petit peu. Nous avons une chance d'être les premiers à lancer la nouvelle. Troisième audience, mercredi prochain à la même heure. Vous avez entendu les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir Le procès bel ami de Francis Neuers-Hart, traduit par Maurice Bernard-Andreb dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos. Avec Berthe Bovy, Michel Bouquet, Marcel André, Henri Crémieux, Martine Sarcet, Jean-Claude Michel, Jacques Hilling, Jean Topard, Rosie Varte, Maria Tamar, Jean-Marie Amato, Geneviève Morel, Henri Virelogeux, André Vasselet et Pierre Collet. Bruitage, Gabrielle Dorivage, prise de son, Jean Delanduc, opérateur, Charles Marier, assistante, Marie-Denise Vanda, réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada